Bonsoir Fanny. Je vous conseille d'aller voir la page Facebook de l'éduc spécialisé qui, à travers son humour un petit peu grinçant, a essayé de résumer un petit peu ce que c'était ce fameux livre vert qui va amener énormément de changements à ses métiers, à ses pratiques et qui effectivement questionne. Donc ce soir, voilà, moi je mets un pavé dans la mare, c'est effectivement est-ce que le travail social est obsolète ou est-ce que ça reste encore le plus beau métier du monde ? Moi j'ai mon avis, bien évidemment, mais j'ai décidé d'inviter pas mal de personnes pour en discuter à ce niveau-là. Avant de démarrer, petit résumé point culture du travail social. Donc le travail social, c'est l'héritier de l'affaiblissement des œuvres charitables et philanthropiques du XIXe siècle et l'émergence du cadre législatif et institutionnel dont se dote progressivement la Troisième République. Est-ce que vous savez quel est le premier métier du travail social ? Vraiment. Moi je trouve ça assez important puisque ça veut bien dire certaines choses. Ceux qui savent dans le chat, est-ce que vous savez c'est quoi le premier métier du travail social ? Celui qui a la musique qui pour moi est un petit peu forte. Je vois pas de réponse dans le chat. C'est assistante sociale. Assistante sociale est le premier métier du travail qui a été créé en 1932 qui effectivement du coup a presque bientôt 100 ans. 90 ans cette année. 90 ans. Éducateur spécialisé est venu après. D'accord. Désolé dans cette éternelle lutte. Jardinière. Alors là pour le coup jardinière donc jardinière d'enfant. EGE. Ça j'avoue j'ai pas fait de recherche là-dessus. Je pense que c'est arrivé un petit peu plus tard. On verra après effectivement si on voit l'ensemble de la totalité des métiers du travail social qui sont aujourd'hui de 13 diplômes qui est beaucoup et effectivement il est question de faire une refonte pour un travail social unique avec toutes les questions que ça pose. Effectivement 90 une vieille dame c'est la team mamie. Oui clairement clairement là on est sûr de la mamie de la mamie qui est à l'âge maintenant pour être en EHPAD pour ce qu'on suivit le live sur les EHPAD. Et alors est-ce qu'elle doit effectivement faire un lifting, se renouveler ou gentiment mourir de sa belle mort ? Ben ça c'est peut-être toute la question. Pour démarrer pour démarrer vous verrez on va switcher un petit peu. On démarre avec Cyril. Cyril que vous connaissez peut-être qui est là. Qui est là. Qui est avec nous. Cyril bonsoir. Hello bonsoir. Comment vas-tu ? Comment que ça va bien ? Ben ça va ça va. Ça va bien. Ben on est là pour dire si en gros on est obsolète ou si c'est un truc génial. Donc moi je trouve ça topissime tu vois. S'il y a des personnes qui veulent devenir éduques c'est maintenant qu'il faut venir. C'est un petit peu ça. Ben tiens tu poses cette question là parce que pendant que je règle ma caméra. Parce qu'effectivement aujourd'hui il y a une grande crise de ce qu'on appelle des vocations. Une grande crise ben effectivement du recrutement du travail social. Le travail social n'est plus si comment dire plaisant. Il y a de plus en plus d'offres et de moins en moins de personnes qui les veulent. Et ça pose énormément de questions. Le principe pour ceux qui connaissent pas c'est Cyril qui va démarrer systématiquement les mêmes questions pour se présenter. Et ensuite on démarre sur un timer. Donc ils ont à peu près dix minutes pour vous exposer leur façon de voir, pour convaincre, bien évidemment répondre à vos questions. Me convaincre moi aussi peut-être. Peut-être. Je suis ouvert à toute discussion. Donc premièrement effectivement c'est quoi ton blase ? Moi c'est Cyril. Apostrophe éduc. Ton expérience dans le travail social ? Beaucoup trop. Quasiment dix ans. Quasiment dix ans. Ton terrain privilégié. La protection de l'enfance. J'étais pas sûr pour le premier mot. C'est pour ça que j'ai... Tu sais t'es pas sûr. Il y a l'enfance c'est sûr mais protection... Ouais il y a l'enfance mais protection des fois je la cherche un peu. D'accord. C'est quoi tes skills ? Maintenant que je bug. Qu'est-ce qu'un skill ? Cette question a été beaucoup posée. Je la fais en mode gamer. Pour ceux qui ne savent pas. Skill égale compétence. A.K.A. savoir faire et savoir être dans un contexte donné. Voilà. Déjà mes compétences c'est d'être moi. C'est déjà pas mal. Ça peut être déjà peut-être la première compétence de s'assumer soi. C'est déjà pas mal. Déjà se trouver soi en tant que professionnel c'est un truc de fou. C'est pas un truc hyper évident parce qu'on croirait que c'est pas tant que ça. Non après si on parle à travers des skills, un petit peu les compétences, les médias et tout je serai plus sur le côté un peu sportif et le côté un peu numérique on va dire. Numérique jeu vidéo. Ok. D'accord. Donc un éduc sportif qui ne s'assume pas est un gamer qui utilise le jeu comme technique éducative dans le seul but de jouer au travail. C'est ça ? C'est ça. Et pouvoir dire aux parents que c'est pas grave si leurs enfants font trop d'écran. Du coup ça va créer des troubles et ça me permet d'avoir du travail. Moi donc l'un dans l'autre j'alimente le fait que je puisse travailler demain. Ça pourrait être effectivement... J'aurais pu poser la question est-ce que le travail social ne contribue pas à sa propre production ? C'est-à-dire effectivement ne produit-t-il pas des usagers en masse dans le but de garder un petit peu de la matière à travailler ? Quand on sait que la protection de l'enfance, un tiers des personnes sortant de la protection de l'enfance finissent à la rue, on peut se poser la question. Bois un coup, bois un coup, je t'en prie. Le RPG de la J-House, exactement. Ça nous permet à tous d'avoir du travail, c'est très bien. Mais oui, oui, je suis... C'est-à-dire qu'entre nous, et avec un côté très caustique, c'est à se demander. C'est clairement à se demander si notre but... Si je pose cette question, c'est qu'effectivement jadis, il fut un temps où le travail social a été créé dans le but de disparaître. C'était son essence profonde. Posez-vous la question d'œuvrer à sa propre disparition, mais c'était le but de prospondre. Et plus ça va, plus on voit une structuration du travail social, de l'action sociale, telle des grandes entreprises qui ont, comment dire, un outil de production, puis ensuite un outil de service, et qui vont petit à petit grossir, grossir, grossir. Des associations qui, jadis, effectivement, faisaient de la protection de l'enfance, qui aujourd'hui font des CHRS, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, qui après, effectivement, font aussi... Voilà, on est un petit peu dans des structurations comme ça. Donc, pour un secteur qui avait pour vocation de disparaître, ça pose question. Cyril, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que le travail social, il est... C'est le plus beau métier du monde ou il est obsolète ? Le plus beau métier obsolète. Vraiment. Le mec, il ne peut pas se mouiller, c'est un truc de ouf. C'est un peu... Je sais que c'est les élections bientôt, mais à un moment donné, il va falloir... C'est le plus beau métier obsolète, c'est-à-dire ? Alors, le plus beau métier du monde, moi, ça me fait penser à un peu à bisounours, et ce n'est pas un monde de bisounours. Donc, non, concrètement, le plus beau métier du monde, c'est comme si tu comparais le truc qu'on te dit « Tiens, tu vas sur une île, mon pote, et puis tu as juste à surveiller, tu gagnes 5 000 euros par mois. » Ça, c'est ce qu'on appelle, pour moi en tout cas, le beau métier du monde, parce que du coup, tu n'as pas trop de responsabilités. Niveau charge mentale, ça va, tu vois juste des dauphins nagers. Et tu gagnes pas mal d'argent avec une belle vue. Non, aujourd'hui, il y a quand même une réalité qui est qu'il y a une vraie charge mentale, qui est qu'on est de moins en moins nombreux. Tu l'as dit juste avant, concrètement, la protection de l'enfance, on voit de plus en plus de postes, mais on voit de moins en moins d'éducs, ou sinon, on voit aussi pas mal d'éducs qui sortent de l'école. Ça, c'est aussi une réalité. Dans la protection de l'enfance, c'est que... Et je n'ai rien contre vous, ceux qui sortent de l'école, je vous kiffe. Mais concrètement, ce qui fait que sur certains foyers, on a quand même une tranche d'âge, une moyenne d'âge éducateur très très jeune. Et ça, on s'en aperçoit de plus en plus, et ce qui fait que ça manque un petit peu d'expérience et un petit peu de tout ça. Donc obsolète, non, ça le sera pas. Parce que, comme tu dis, on aura toujours besoin de nous et qu'il y aura toujours de la misère humaine, je pense. D'autant plus dans les prochaines années. Je pense pas que ça va s'améliorer encore plus dans les prochaines années. Mais j'en sais rien. Je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout un métier qui n'est pas assez reconnu. C'est surtout un métier qui, comme tu dis, est construit un petit peu de manière comme une grosse entreprise. Et du coup, on en oublie complètement l'humain. Comme tu dis, au tout départ, il faut quand même se dire qu'à la base des bases, quand on parle protection de l'enfant, c'était souvent des gens d'église qui accueillaient au départ. Moi, je vais prendre... Ça va parler, ceux qui connaissent Fondation. Par exemple, les apprentis d'Auteuil, c'est très connu leur histoire. C'est-à-dire qu'au départ, ils accueillent que des orphelins garçons. Que les filles, c'était pas forcément utile. Je rigole. Quoique... Et du coup, en fait, il n'y a eu que ça. Et souvent, c'est des œuvres d'église, finalement, au départ. Il faut quand même se dire ça. Fin 1800, début 1900, c'était beaucoup d'œuvres d'église. Donc, c'était des petits trucs qui ont un petit peu en forme un peu famille, etc. Là, aujourd'hui, on se retrouve des fois... Moi, j'ai déjà pu voir des foyers où tu rentres. Déjà, ça fait un petit peu, genre, accueil d'hôpital. Et tu es sur des étages. Donc, ça fait grosse structure avec 100 gamins, 80 gamins. Ça fait un petit peu l'usine. Donc, ça fatigue les éduc. Et donc, du coup, plus beau métier du monde, je ne dirais pas ça. Indispensable complètement à revoir dans le fait de pouvoir amener de l'attractivité et faire en sorte qu'on reste sur le terrain sans s'épuiser et finir en burn-out. Il y a eu une émission là-dessus sur le burn-out ? Un petit peu, oui. Mais dis donc. Mais je crois que c'était sur la J.A. Et du coup, éviter tout ça, ça serait pas mal parce que bientôt, ça va devenir le métier le plus le plus évité, je pense, à un moment donné. Ça va faire partie des métiers où on ne va pas vouloir aller. Il y a Sexo Psycho qui nous dit trois de ces éducs qui sont venus consulter sur ça et qui vont reprendre leurs études. Alors là, on pourrait dire oui, burn-out, etc. Mais vu que c'est Sexo Psycho, moi, je pense que c'est lui qui crée sa propre clientèle aussi. Ça, on pourra en parler de la question des psys, tout ça. Je vais faire une émission spéciale là-dessus. Bisous. Il y a Éductal Diversité qui nous dit est-ce qu'il n'y aurait pas des domaines du social plus ou moins attrayants, du coup, plus ou moins développés et si on rejoint un petit peu ce côté où peut-être qu'il est plus facile parce que je n'ai pas le détail des lieux où il manque du monde. Est-ce que c'est plus en protection de l'enfance, en insertion, je ne sais pas ça. J'ai mal fait mes devoirs. Mais est-ce que là, vu que ton domaine c'est la protection de l'enfance à ce niveau-là, qu'est-ce qui pourrait en quelques minutes rendre cet univers un peu plus attrayant ? Ne venez pas. Fuyez ! Fuyez ! Le mec qui a tout compris à la question. Qu'est-ce que ça pourrait être attrayant ? Ne venez pas, pauvre fou ! Va des rétros ! Retourne à l'école. Va voir sexo-psycho et change de métier. Oui, change de métier. Non, en fait, concrètement, la protection de l'enfance, il y a quand même un vrai truc. Moi, vous voyez, pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram, je l'ai dit en début de semaine sur un de mes débriefs, il y a des petits moments qui font qu'on kiffe notre boulot et heureusement, c'est des petits moments qui nous ressourcent pour pas mal de temps. Par exemple, quand on a des enfants qui sont en conflit total avec leurs parents et que là, ils nous appellent, ils disent ça va mieux, j'ai fait un TikTok avec mon parent et que ce même jeune t'envoie le TikTok. Donc, je peux vous dire que c'était assez marrant à voir. Mais ça permet de se dire aussi le travail, il avance même si aujourd'hui, il y a pas mal de... La protection de l'enfance, aujourd'hui, c'est quand même compliqué de trouver quelque chose à trier. Il faut être très honnête. On en parlait la dernière fois. Déjà, en fonction du département, t'as pas la même chose. Tu parlais tout à l'heure, tu vois, de structures. Il y a des structures qui aujourd'hui sont juste topissimes. tu vas travailler là-bas, tu vas te dire mais la protection de l'enfance, c'est genre top. Moi, je pense à une structure qui avait été énoncée dans les ASH où en fait, ils accueillaient tous les enfants. Alors, bien sûr, c'est toujours très joyeux. Tous les enfants victimes d'inceste. Mais un truc très, très bien pensé, très, très bien amené qui était sur-demandé et limite, il n'y en a qu'un seul en France. Évidemment, quand c'est bien pensé, on évite d'en refaire trop. Et du coup, je me dis, tu vois, ouais, là, il y a un vrai projet, il y a un vrai truc mis en place. Bah ouais, là, ça donne envie. Par contre, aujourd'hui, tu me dis, qu'est-ce qu'il y a d'attriant d'aller travailler à l'aide sociale à l'enfance en tant que référent éducatif ? Alors moi, j'avais deux personnes qui étaient intervenues qui arrivaient à trouver ce truc-là. Aujourd'hui, je te dis, ouais, c'est juste ces petits moments parce que sinon, tu t'épuises très vite et je rejoins un petit peu ce que disais finalement pour revenir un peu sérieux parce qu'on peut être sérieux ici. Sexo-psycho. Ouais, moi, j'ai pas mal de collègues qui se sont posé la question qu'est-ce que je pourrais faire et il y en a plein qui partent. Il y en a beaucoup qui partent, que ce soit en foyer ou autre. Il y en a pas mal qui partent et qui disent clairement j'arrête le boulot d'éduc. Parce que j'ai trop de responsabilités, j'ai trop de trucs. Alors sinon, ça, c'est quelque chose qui est assez... C'est-à-dire que je rebondis et puis après, on va passer à un autre invité. Je vais te poser la question pour toi et je rebondirai sur là où je veux en venir. Éduc, c'est un métier ou c'est une vocation ? Un métier. Parce que ça, typiquement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un métier qui initialement, encore une fois, c'était un sacerdoce avant. Éduc, travailleur social. C'est-à-dire qu'on devenait travailleur social et on y restait à vie. Et là où effectivement la question RH, donc des ressources humaines, se mange quelque chose qui n'existait pas avant, c'est-à-dire qu'on a plein de professionnels dont je fais partie, dont Cyril fait partie, qui considèrent ça non pas comme une vocation, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas investi, mais qui considèrent que c'est un métier. Et comme tout métier, on peut en changer, surtout dans l'ère du temps. On peut en changer pour plein de raisons. Qui va amener, je pense, plein de... Comment dire ? Qui, 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 qui ? Dans ces métiers, c'est toujours préférable d'être au top de sa forme pour le faire. Mais qui va amener, je pense, d'autres problèmes structurels parce qu'avant, qu'est-ce qui a permis de maintenir une politique sociale et des pratiques qui faisaient sens ? Ben ouais, c'était ceux pour qui c'était une vocation et ceux pour qui, quand ils voyaient des choses complètement what the fuck, comme ils ne s'imaginaient pas ailleurs, se battaient corps et âme pour faire en sorte de défendre leurs droits. Ou là, on va avoir une... Comment dire ? Une partie qui va défendre leurs droits et une autre partie qui va dire franchement, j'ai essayé, ça ne marche pas au bout d'un an, deux ans, trois ans, je vais péter un plomb, je me casse. Qui, par rapport à eux tout seuls, c'est tant mieux, on en parlait dans l'émission sur le Burnout, mais qui, par rapport à une structure, qui, par rapport à une profession et autres, fait que, de ce que tu disais Cyril, effectivement, ça manque peut-être un petit peu d'expérience, de bouteilles pour faire en sorte qu'il y ait ce fameux dialogue social, qu'il y ait cette fameuse, comment dire, pérennité de pratique parce qu'il n'y a des choses qui se font très bien aussi et effectivement, ça peut poser question. Donc, pour toi, c'est un métier. Ok. Il y a un petit peu un problème de management. Jenny Superstar, Pepper, d'ailleurs, merci pour ton prime, c'est grave cool et ensuite, on va peut-être en parler sur la question du management, etc. Mais là, comme on a un planning, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais je pense que ça fait plus de 10 minutes, Cyril, on va switcher. Merci à toi. Oui, il va falloir s'habituer. On accueille quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le revoir, mais en tout cas, après, on va passer à quelqu'un d'autre. Donc, le temps de passer à une autre scène. Je passe à cette scène. Hop, incroyable. Si vous avez des questions dans le chat, Cyril, tu peux switcher de l'autre côté. Voilà, on va switcher et vous allez voir cette fameuse scène incroyable. Quelqu'un m'écoute en plus et ça, c'est beau. Donc, le temps de passer à... Hop, et on va voir c'est-à-dire que vous voyez là, en direct, quasi tous les candidats qui sont là. Voilà, coucou, on est tous là. Incroyable. C'est qui la deuxième, du coup ? Moi. Moi, Chris Rigolote. Incroyable. Incroyable. Donc voilà, tous nos invités. il y a une autre invitée qui va arriver mais soi-disant, elle fait, elle est occupée, etc. Elle arrive à 22h30. Bref, comment vous dire que... Moi, je pense que c'est clairement du mensonge. Elle nous expliquera ça en direct. Et du coup, Chris Rigolote, je t'en prie, éteins ta caméra. On va passer aux choses sérieuses. Voilà. Le temps de switcher. N'hésitez pas. On va reprendre tous vos commentaires après. Et on va prendre... Ça, Chris Rigolote, je la fais switcher. Ici, allumons nos caméras. C'est parce que vous voyez absolument pas les coulisses mais je commente. Je suis commentateur de coulisses et ça, c'est incroyable. Hop. Et on est presque bon. Alors. On est presque bon. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Je vais très bien. Ravi d'être revenu. C'est vrai d'être revenu, ça va. J'ai envie de te retrouver, monsieur J, mais comme tu m'as retrouvé. Incroyable. Incroyable. Chris Rigolote qui systématiquement, dès que je l'invite, et c'est ça qui est incroyable, est en mode, mais t'es sûr ? Mais vraiment, c'est moi ? Et à chaque fois, mais je me suis dit, oui, c'est toi. Je t'invite, toi, ne t'inquiète pas. Est-ce que je suis mute ? Ouais, c'est possible que je sois mute. Je ne sais pas. C'est possible que je sois mute. L'éternel, l'éternel, question de la légitimité, n'est-ce pas ? Non, c'est bon. Ok, merci. Alors, je reprends juste le chat. C'est intéressant. Il y aura des pistes de l'intervention en formation. Alors, je dis pareil dans ma collectivité. Les EGE se barrent les unes après les autres. En fait, c'est toujours la question de est-ce qu'elles se barrent parce qu'elles n'en peuvent plus ? Est-ce qu'elles se barrent parce que, entre guillemets, la dissonance connective qu'on avait parlé sur le Burnout, c'est-à-dire que leurs valeurs et les valeurs de l'association ne se ressemblent pas du tout ? Est-ce qu'elles se barrent parce qu'il est temps qu'elles se barrent ? Parce que ça arrive aussi à des professionnels qui sont usés, fatigués et fatigants. Je pense que des fois, c'est mieux qu'ils partent. Ou est-ce qu'on est dans un autre cas ? Il y a du beau monde. Oui, il y a du beau monde. Marina, qui est là uniquement pour Chris Rigolote, qui, je cite... Bon, bâtard ! Ça faisait longtemps ! Un petit peu. On reprend aux questions. Bon, je vais poser la question qui est débile. Chris, c'est quoi ton blase ? Christelle. Enchantée. Rigolote. Chris, parce que t'es rigolote, c'est ça ? Ouais, je crois, j'espère. Ce qui est aussi mon skill, d'ailleurs. Ah, d'accord. OK. Donc, ton skill, c'est effectivement plutôt l'humour ou plutôt le... Rigolote ne veut pas dire humour. On peut faire de l'humour et peut ne pas être drôle. C'est vrai ? On n'est pas obligé de suivre. C'est vrai. En tout cas, ça marche. J'ai vu sur le terrain que ça fonctionnait. Donc, pourquoi pas ? OK. D'accord. Donc, plutôt l'humour ou en tout cas la bonne humeur et le côté joyeux. Voilà. Ça marche. Ça permet de créer du lien. Effectivement. Tout à fait. Si je ne ris pas pendant ce live, ne le prends pas pour toi. Sache-le. Tout à fait. Voilà. Mon expérience dans le social. Mon expérience dans le social. 13 ans d'expérience dans la petite enfance. Dans la petite enfance, ce samouraï qui relance des dossiers. Putain. Mystique Pizza. On est là. 13 ans. 13 ans. 13 ans. Dans la petite enfance, c'est-à-dire de 0 à 6 ans spécifiquement ? Oui. De 0 à 6 ans spécifiquement. Sur le terrain, c'est en EAJU, en établissement d'accueil de la petite enfance. OK. Et donc, et dont 8 ans en direction dans les crèches. Madame. Madame la directrice, excusez-nous. On parlait de management. On va pouvoir poser la question directement. Donc, terrain privilégié, l'univers de la petite enfance, les EAJU, établissement accueillant des enfants, des jeunes enfants. Entablissement d'accueil du jeune enfant. Du jeune enfant, voilà. La question fatidique, le travail social, est-ce qu'il est obsolète ou le plus beau métier du monde ? Vision d'une JE ? Spoiler alert. Bien sûr que les métiers du social sont utiles, évidemment, mais il n'y a aucun moyen pour l'exercer. Tout le monde va déprimer ce soir. Mais je pense que c'est pour ça que tu nous as invitées parce qu'on a envie. Donc, je me vois mal comment on pourrait dire que ce n'est pas un beau métier. Oui. Donc, évidemment, on peut être blasé et on ne va pas dire que le métier ne sert à rien. Oui, le métier est utile et il est sûrement très beau, mais c'est un peu plus subjectif. Ça incombe à chacun. Par contre, il y a de grandes difficultés à l'exercer. Moi, selon moi, ce n'est pas le métier qui est obsolète, c'est le système qui déconne. il est difficile à exercer comme les enseignants ou comme le secteur médical ou tous les métiers des aidants ou du care ou de l'humain ou de ce que tu veux, de l'accompagnement de la personne vulnérable, selon moi, enfin moi, je pense. Je pense que ce n'est pas tous les métiers qui ont des difficultés de ce genre. Je ne sais pas, du style, dans la police, je pense qu'en ce moment, ils n'ont pas trop de difficultés pour exercer. Je ne sais pas. Tu vois, pour le coup, je pense qu'en termes de système particulier, la police en est un aussi. En tout cas, nous, nos métiers, je trouve qu'ils ne sont pas assez mis en valeur au niveau des soins, de la prise en charge, tout ce qui est accompagnement, le soutien, ce n'est pas la priorité actuelle. Parce qu'il n'y a pas de principe de rendement, il n'y a pas de gain immédiat. Et donc, il y a des matières. Un problème ici, pour moi, c'est l'usure des travailleurs sociaux. C'est vraiment… Alors, l'usure qui est causée par quoi ? Parce qu'effectivement, on parle de crise de la vocation, donc même si peut-être que ce n'en est pas une, que c'est un métier, on parle de management, on parle de… Là, tu parles de système, c'est-à-dire que ce n'est pas le métier en soi, mais c'est le contexte dans lequel on exerce son métier. Du coup, comment on pourrait améliorer ça ? Si on est dans une note un peu plus positive, parce qu'effectivement, je lis, on est des mauvais commerciaux, on n'arrive pas à vendre nos métiers. Non, mais je fais le meilleur pour la fin. J'espère qu'on verra combien de temps je tiens. Moi, j'ai deux questions là-dessus. C'est effectivement, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier ? Techniquement. Merci. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier ? Et la deuxième question, c'est comment… Qu'est-ce qu'il y aurait à préserver absolument dans cette fameuse refonte, le livre vert, nanana, qu'est-ce qu'il y aurait à préserver absolument ou à retrouver ? Il faut centrer. Moi, je parle du coup, je suis l'éducateur de jeunes enfants, c'est un spécialiste de la petite enfance. Donc moi, je parle sur les travailleurs sociaux auprès des 0,7 ans ou plus lorsqu'ils sont en situation de handicap ou dans les institutions de l'enfant malade, etc. Moi, je suis partie sur le métier d'éducateur de jeunes enfants. On parlait de vocation tout à l'heure, ce n'était pas une vocation. Pour moi, c'était quand même une vocation. Pour moi, c'est un métier que j'ai imaginé depuis très très longtemps et pour moi, c'est un métier que j'ai choisi, qui m'anime et que j'ai réadapté en fonction de moi. La question du lien, la question du lien de confiance qu'on va créer avec l'enfant pour lui permettre de s'ouvrir au monde, de façonner lui-même son propre chemin, d'être présent pour lui durant un petit temps de vie. m'est tellement utile cette période-là, avant septembre, lui fournir les outils pour s'épanouir, même s'il ne va pas s'en souvenir et finalement, pour lui permettre d'aller où il a envie d'aller. Et moi, ce métier-là, ça me permet aussi de grandir avec lui, de grandir grâce aux personnes que j'accompagne. Et c'est ça que je trouve qui me nourrit aussi dans ce métier. Et grandir grâce à l'autre, cette réciprocité, c'est ce qui fait que ce métier, pour moi, c'est un beau métier, malgré le fait qu'on n'ait pas tous les moyens, malgré que ce soit compliqué. Et c'est quelque chose maintenant, puisque maintenant, je ne suis plus sur le terrain, maintenant, je suis partie en libéral, je suis en indé maintenant. Et c'est justement parce qu'il y avait ce problème, ce système de rendement, etc., qui ne me convenait plus, où il y a plus en plus de travailleurs sociaux aussi qui partent en indépendant. Et c'est ce que j'applique aussi avec mes élèves. Donc, elles sont dans le chat, alors peut-être qu'elles vont suivre ou pas. Mais voilà, c'est de se dire que je suis là aussi pour accompagner les élèves, leur permettre d'aller puiser en elles les ressources, etc., de mettre en mots leur skill, justement. Donc, oui, on est des métiers invisibles. On dit souvent qu'on est des métiers invisibles et qu'on est dans l'eau et qu'on finit par nous oublier, nous, les héros, les héros, trois ans surtout, parce qu'ils n'ont pas de mémoire. Après, les enfants, ils ne se rappellent pas de nous. Mais ce qu'on aura fait germer dans le cerveau de ces enfants-là, ce sera bel et bien là parce qu'on était juste là, que ce soit par un geste, que ce soit par un regard, par un mot, par un sourire ou juste par le silence. Mais on était là avec un but précis et ce qui fait que c'est un beau métier, c'est l'éducation de nos enfants. Pour moi, c'est le bien-être de l'enfant. Et dans le travailleur social, c'est que nous, notre but, c'est quand même de se centrer sur l'autre, en fait. C'est ça, l'objet qui fait que c'est des beaux métiers parce qu'on est là pour eux. Pour moi, le travailleur social, c'est quand même dans un monologue. Mais voilà, c'est vraiment une brique essentielle. Notre travail en réseau, ça en est le ciment parce qu'on travaille tous ensemble. Éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés, assistants de services sociaux, conseillers, etc. Et on est le ciment, on se relie entre nous. En tout cas, c'est les usagers qu'on accompagne qui nous véhiculent des trésors et qui nous permettent de grandir. Et j'espère qu'on leur apporte autant qu'ils nous apportent. C'est marrant parce que tu parles de ton accompagnement des élèves comme tu... Comment dire, on parle là dans le chat, ça a parlé effectivement de la fameuse graine, le fameux SMH. Et tu fais de l'accompagnement aux étudiants à la montée en compétences comme tu accompagnerais des enfants. Ce principe d'ESCMH, en tout cas, on le retrouve là et je trouve ça assez touchant. Il y a un chat 5574 qui demande... On n'est pas dans le maternage, je précise. Les SMH, on n'est pas le maternage, ce n'est pas la même chose du tout. Il y a un chat 5574 qui nous demande comment tu travailles en indépendant, tu vois, chez les familles ? Ou c'est une... Moi, je ne travaille plus auprès des familles, je ne travaille plus auprès des enfants. J'ai quitté ce public-là. Moi, je me suis orientée vers l'accompagnement des professionnels donc je travaille, je fais de l'accompagnement à la VAE d'éducateurs de jeunes enfants. Donc, je pars de mes compétences, je pars de mes connaissances et mon objectif, c'était d'accompagner les professionnels qui voulaient vraiment apprendre, qui voulaient vraiment évoluer, qui voulaient vraiment apprendre ce métier qui était réellement investi. Parce qu'en travaillant en crèche durant des années, j'ai vu les conditions de travail qui sont compliquées, j'ai vu le nombre d'enfants qui ne cessent d'augmenter, j'ai vu les turnovers, les manques de professionnels, les absentismes et le ras-le-bol des professionnels. Et donc, ça provoque des violences institutionnelles, ça se ressent dans la prise en charge de l'enfant. Alors que l'objectif, c'est quand même de véhiculer de la bienveillance, de véhiculer des consignes positives. Mais voilà, il y a de plus en plus, au niveau du recrutement, ça devenait de plus en plus compliqué, au niveau de l'accompagnement des professionnels aussi, parce qu'il fallait retravailler, reformer les professionnels et encore celles qui le voulaient. Donc, c'était compliqué. Et moi, mon objectif, c'était vraiment de me dire, là, maintenant, j'arrive un petit peu au bout et la rentabilité, elle prend le pas sur le biennette de l'enfant. Donc, qu'est-ce que moi, je peux faire en tant qu'éducateur de jeunes enfants pour changer les choses, pour continuer ? J'avais vraiment envie de créer quelque chose, de mettre ma pierre à l'édifice. Et donc, le rêve, c'était de monter ma boîte, c'était d'avoir un rythme de vie qui me corresponde. Et puis, voilà. Donc, c'est là-dessus que je suis partie en indépendante, mais plus en plus de travailleurs sociaux partent en indépendant, en libéral, et soit de l'accompagnement parental, soit l'accompagnement de l'enfant, soit, pour moi, de la formation professionnelle. Et c'est hyper vaste et c'est hyper bien. Moi, j'adore, je m'épanouis énormément, mais je m'épanouissais aussi. Également, en tant que directrice, ça m'a apporté énormément. Et il y a eu un moment où il a fallu que je change. Ce qui est drôle, c'est que je trouve que dans la démarche du travail social, la plupart des travailleurs sociaux qui partent en indépendance, c'est pour retrouver l'essence du travail social, ou l'essence de l'accompagnement sans ce système-là, ce rapport plus individuel. On est sur, comment dire, de plus en plus d'individus à l'isation de désaccompagnement, mais en parallèle de plus en plus de protocoles et pas de processus, ce qui n'est pas la même chose. Et c'est très drôle parce que le travail social et les travailleurs sociaux ont toujours été en décalage par rapport à plein de mouvements. Et le mouvement des indépendants n'est pas de gagner de l'argent, c'est-à-dire n'est pas de je veux me faire mon beurre sur la misère. Non, non, c'est la plupart qui y vont, il y en a peut-être qui vont en indépendant pour gagner plus de sous, mais la plupart de ceux que je rencontre et qui discutent et qui passent le pas de l'indépendant, c'est de se dire en fait, moi le système là actuellement, il ne me permet pas d'aller au fondement même du travail social qui est tout ce que tu as cité et c'est pour retrouver ça que je suis indépendant. Et le débat est, comment dire, les personnes qui, les premières personnes qui vont vous cracher dessus ne sont pas les autres mais sont les propres pères qui ne comprennent pas et autres. Et c'est ça qui est très paradoxal, c'est que dans ce mouvement de travailleurs indépendants, c'est pour retrouver, c'est même pas genre je ne peux pas travailler en équipe, non, c'est pour retrouver l'essence de l'accompagnement, l'essai mage comme tu dis, de retrouver, et je trouve ça très, très paradoxal, pas par rapport aux gens qui le font mais par rapport au système. C'est-à-dire de vraiment grosses questions sur, bah ouais, comment ça se fait que du coup, la plupart de ceux qui veulent retrouver ces valeurs préfèrent aller dans un univers qui est le monde des indépendants plutôt qu'un système qui est financé et qui est censé être là pour véhiculer ces valeurs. C'est très, très, très questionnant, je trouve. Finalement, pour finir, parce qu'on a d'autres invités derrière. Oui, c'est qu'on nous demande de procurer de l'aide mais les ressources disponibles, elles cessent de se réduire. Donc, forcément, au bout d'un moment, ça nous met en échec, on peut se sentir inutile. pour moi, ça explique, il y a des prescriptions contradictoires en fait. On veut faire notre travail correctement, on veut fournir tout ça à l'enfant mais à côté de ça, ce n'est pas logique. C'est comme quand on te dit, on avance en neurosciences, on en sait un peu plus sur le cerveau de l'enfant, on vous dit, il faut accueillir l'enfant, il faut être auprès de lui, il faut être bienveillant. Sauf qu'on sait très bien qu'à deux mois et demi, mettre un enfant crèche avant un an, c'est complètement débile. Et après, les mamans, elles sont là en congé mater, en fin de congé mater à deux mois et demi, elles doivent reprendre le boulot. Est-ce que c'est logique ? Alors qu'elles sont là en pleurs dans mon bureau, en train de dire, je ne veux pas le laisser au mon enfant, qui est tout à fait normal. Et nous, on est là pour... Ok, on connaît le système, on sait que c'est la merde, clairement, mais on est là pour vous. Notre devoir, c'est quand même de prendre en charge votre enfant et d'être là pour accueillir vos pleurs. Il n'y a pas le choix, mais on est là. Et c'est à ça qu'on sert aussi, en tant que travailleur social. On fait avec, parce qu'on est là pour l'autre, en fait. Merci, Chris Rigolote, pour ce beau témoignage. Donc, si je retiens effectivement le travail social, fortement utile. Le métier, pas obsolète, mais le système à remettre en question. Fortement, avec des discours paradoxaux, et moins de moyens et de plus en plus de demandes. Et peut-être, peut-être aussi, les gens parlent d'une crise de la vocation, mais quand je t'entends, pour moi, c'est pas une crise de la vocation, pour moi, c'est peut-être une crise des représentations, c'est-à-dire, ce qu'est réellement le travail social et comment on nous le vend ou comment on nous forme, comment on nous le présente. Et moi, je pense que, ouais, malheureusement, je vais peut-être me tirer une balle dans le pied, je m'en bats les couilles, je pense que les travailleurs de demain sont très mal formés. Voilà. Je pense que c'est aussi à nous d'inventer notre métier et de créer notre image et de faire en sorte qu'il soit ce qu'on a envie, ce qu'on voudrait qu'il soit. Je suis complètement d'accord. Pour moi, il est temps que le travail social s'émancipe et que les travailleurs sociaux s'émancipent. Voilà. D'arrêter d'être des enfants qui attendent que papa, maman parlent toujours pour nous. Papa, alors ça peut être les politiques, ça peut être les sociologues, ça peut être les psychologues, ça peut être tous les gens qui ne savent pas, qui parlent sur le travail social mais qui ne savent pas ce que c'est parce que ne l'ont pas vécu ou alors deux mois, trois mois, etc. Il est temps que des personnes effectivement qui le vivent au quotidien en parlent et se sentent légitimes à en parler. Voilà. C'est tout pour moi. Merci, Chris. On va passer... À la suite, je n'ai aucune île qui ont décidé en numéro 3 donc on va voir tout de suite sur le Discord. Et je vais changer... Juste, tchat, on entend la musique ou pas ? Parce que moi, elle me défonce les oreilles. J'espère qu'elle ne vous défonce pas les oreilles du tout. Élu Mère Prof au Monde, Luciole, t'es l'une. Non, t'entends pas la musique ? Donc je me fais défoncer les oreilles pour... Quelle musique ? Ok, 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 plaisir, je vais régler ça. Je vais régler ça. Hop, Chris, je t'invite à aller de l'autre côté. Quelle musique ? C'est quoi ce délire ? Mon fer, oui, là. Euh, attendez... Là ? Là, c'est bon ? C'est un problème... Oui, ouais, mais fort, ouais, mais en fait, du coup, moi, j'entends plus rien, en fait. Donc, bah, tant pis, hein ? Parce que le problème, c'est que si jamais je mets la musique, vous entendez, moi, j'entends plus rien à l'invité et que je veux bien faire semblant d'utiliser toutes les techniques d'écoute du monde, mais à un moment donné, ça va se voir. Donc, tant pis, zéro musique. je te rejoins complètement. Euh, en parlant de rejoindre, je vais rejoindre tout le monde. Hop ! Confirmer. Est-ce qu'on me voit ? On me voit pas. Hop. Hop. Et je passe sur cette... Cette fameuse scène. Rebonsoir ! Rebonsoir, chers invités. Qui c'est le troisième ? Moi, je veux bien s'il faut. Moi, je veux bien, Madame Laès, Farida. Euh... Farida a la pression, parce que je l'ai briefé de fou sur ce qu'elle devait faire. Souviens-toi de ce que tu dois faire, vas-y. Attends. Ouais. Oui ! On est bon ! À tout à l'heure. Euh... Hop. Hop. Tac. Des transitions incroyables. Encore avec nous. Oui, Oui, je sais, je sais que je suis encore avec vous. Vous inquiétez pas. Ça va. On invite... Madame Laès. Boum. Je t'en prie, Farida. Allume ton écran. Je t'en prie, Allume-moi. Et tu peux même mettre Twitch en mute. Voilà. Elle est là. Des transitions incroyables. Hop. Elle est là. Tout est bon, tu m'entends ? Ouais, est-ce que toi, tu m'entends ? Oui. Est-ce que le chat entend Madame Laès, alias Farida ? Il y a de l'amélioration dans la technique, Monsieur J. Monsieur HQ, vous allez être jaloux. Mais oui ! Je level up en skill de fou ! En même temps, pas le choix. Quand on a mon acolyte de toujours, Monsieur HQ qui est en mode canard. Voilà. Est-ce que j'ai... Non, je n'ai pas de coin-coin là-dessus. On t'entend. Alors, démarrons tout de suite. Bon, je l'ai dit, c'est quoi ton blase, Farida alias Madame Laès sur Instagram ? Ton expérience dans le social ? Alors, mon expérience, ça fait 12 ans que je suis animatrice en pleine de jeu, 9 ans en tant qu'éducatrice spécialisée et ça fait 2 ans que je suis à S et donc je travaille actuellement comme assistante sociale dans l'aide à la jeunesse. Je travaille dans un SRG, c'est un foyer pour jeunes. Je pense que vous appelez ça en France. Oui, parce qu'effectivement, nous avons, comment dire, une émission internationale avec nos amis, les Belges. Voilà. Par contre, moi, il y a un truc qui me titille, ça veut dire que tu as été 9 ans éducatrice spécialisée et tu mets en avant le fait que tu sois à S. Alors, j'ai fait... Donc, ça fait 9 ans que j'ai eu mon diplôme. J'ai travaillé après en tant qu'étudiante mais je n'ai jamais vraiment exercé en tant qu'éducatrice spécialisée. Ok. D'où, effectivement, je comprends. Donc, terrain privilégié, du coup ? L'aide à la jeunesse, forcément. L'aide à la jeunesse. Alors, l'aide à la jeunesse, du coup, en Belgique, c'est la protection de l'enfance ? C'est les deux. Donc, c'est l'aide et la protection de la jeunesse. Ok. D'accord. Voilà. Donc, tu peux être dans l'aide quand ce n'est pas, par exemple, un service mandaté ou qu'il n'y a pas... Quand c'est plus des AMO ou donc, c'est les jeunes ou les familles qui viennent demander de l'aide et tu as la protection, forcément, quand tu as le mandat de service tel que le SAJ, le SPJ ou les tribunaux, quoi. Ok. D'accord. Donc, c'est assez global, du coup. Oui. Une autre vision de société, c'est ça qui est intéressant de voir sur qu'est-ce qui se passe, etc. Parce que ça permet de voir autre chose. C'est quoi tes skills ? Ben, moi, je dirais aussi l'humour, un peu comme Chris Rigolot. Oui. Mais je dirais plus avec les jeunes plutôt que les familles parce que ça ne passe pas toujours et puis forcément, vu la situation des familles, elles ne vont peut-être pas apprécier qu'on soit dans l'humour. Mais alors, avec les familles, ce que je prends, c'est plus ce côté empathie où j'essaye de me mettre à leur place sans forcément avoir vécu la même chose mais qu'elles comprennent que je ne suis pas là pour les juger et que le but, c'est qu'on puisse avancer ensemble, finalement. Et je dirais aussi l'art parce que j'aime bien tout ce qui est théâtre, l'artrechant et tout ce qui s'ensuit et c'est parfois ce que je mets dans mes entretiens avec les jeunes ou parfois lors de visites encadrées avec les familles et je pense que c'est aussi un moyen de communication et donc pourquoi pas l'exploiter. Ok, d'accord. Alors, peut-être le constat n'est pas le même en Belgique, tu vas nous dire. Est-ce qu'en Belgique, il y a aussi des problèmes de poste à pourvoir, une crise de la vocation, moins de gens qui y vont, c'est le même délire ? Oui, 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 oui. Et surtout dans l'aide à la jeunesse, je pense. Je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais je vais prendre du coup le secteur que je connais et c'est vrai qu'on parle beaucoup de turnover, tout ce qui est intervenants qui changent dans les services et donc finalement, on ne sait plus à qui s'adresser parce que la personne n'est plus là ou même nous au sein de l'équipe, c'est tous les changements ou même nous personnellement se dire est-ce que je reste là ou est-ce que je m'en vais ? Du coup, posons la question fatidique, est-ce que même en Belgique, le travail social est-il obsolète ou encore aujourd'hui l'un des plus beaux métiers du monde ? Obsolète, je ne pourrais pas dire parce qu'il y aura toujours besoin de travail social et de tout ce qu'on voit comme précafété, discrimination et j'en passe. mais est-ce que c'est le plus beau métier du monde ? Je dirais que de plus en plus certains commencent à le réinventer comme ça a été dit juste avant et là, ça peut l'être parce que forcément, on a notre vision, on mène l'accompagnement comme on le souhaite mais il y a aussi tout ce qui est système, etc. Et alors, là oui, on peut se poser des questions et se demander si c'est le plus beau métier du monde quand on voit parfois ce qui se passe dans les services ou dans le réseau, ça c'est compliqué. Tu rejoins l'avis des autres invités, c'est-à-dire que l'essence même n'est pas questionnée mais c'est plus l'environnement, plus le contexte de travail pour le coup ? Oui, c'est tout. Et puis le plus beau métier, il faut quand même savoir qu'on travaille avec l'humain et ce n'est pas toujours facile, que ce soit avec les familles, les jeunes, l'équipe, enfin voilà, tout ce qui s'ensuit. La charge mentale est quand même assez conséquente, les responsabilités aussi. Enfin, ce n'est pas pour rien qu'on voit de plus en plus de burn-out ou de gens qui se réorientent comme on le disait tout à l'heure aussi. Et je pense que se dire que c'est le plus beau métier, c'est un peu illisoire. Moi, c'est ce que je me disais il y a quelques années. Et là, forcément, quand on est dans le concret le quotidien et qu'on voit réellement les choses, c'est un métier. Parce que du coup, tu as déchanté, c'est-à-dire que tu es arrivé avec cette vision un petit peu comment dire, idyllique du métier petit à petit. Idyllique, je ne dirais pas parce que forcément, avec tous les stages, etc., tu sais un peu où tu mets les pieds. Et puis, le social m'intéresse beaucoup donc je me forge, je me renseigne, je lis beaucoup. Je savais finalement ce qu'il en est à l'heure actuelle. Mais d'un service ou d'une équipe à l'autre, tu te dis que tu vois certaines choses. Et puis, parfois, les façons, comme on dit, je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le fait de travailler en équipe aussi, les visions ne sont peut-être pas les mêmes. Et c'est comment pouvoir avancer ensemble. Ça, c'est compliqué aussi. Et pouvoir se dire qu'on est là pour les jeunes et les familles et avancer au mieux, les aider et pas les enfoncer finalement. Il y a effectivement, il y a tout un débat dans le chat sur le fait qu'encore une fois, je reprends les mots de Cyril. Si vous voulez vraiment faire ce métier, quittez le son, quittez le live, voilà, bannissez-moi de vos réseaux. Si là, tu te retrouvais devant quelqu'un qui voudrait faire ce métier, ce serait quoi tes conseils ou est-ce que tu lui dirais en fait juste te fuis parce que ce n'est pas possible. Ou si tu avais cette occasion-là de dire, voilà, quelqu'un vient te conseiller en disant, j'aimerais bien faire ce métier-là, est-ce que tu me conseilles d'y aller ou pas ? Ce serait quoi ta réponse ? je me suis déjà posé la question parce que j'ai des étudiants qui viennent me le demander sur mon compte et je t'avoue et je t'avoue en fonction des jours, une journée ou d'autres, je ne sais pas si j'aurais répondu de la même manière. Mais après, si j'ai répondu recul, c'est vraiment me dire que oui, finalement, on ne va pas décourager tout le monde, si c'est un beau métier, si on l'a choisi, voilà, il y a des raisons, etc. Mais il faut savoir que ce n'est pas toujours rose, que ce n'est pas toujours facile, qu'on a de moins en moins de moyens finalement et qu'on ne peut pas porter le poids du monde sur nos épaules. Voilà. Donc oui, c'est un beau métier, si vous voulez le faire, faites-le, mais sachez qu'il faut s'accrocher, qu'il faut ne pas, comment est-ce que je pourrais dire, ne pas perdre espoir ou avoir plein de désillusions comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est de dire qu'il y a moyen de se réinventer, de faire d'autres choses, de travailler le social autrement et se donner les moyens d'y arriver. En tout cas, moi, c'est ce que je pense et c'est ce que je véhicule et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Mais avant qu'on te pose la question, il faut d'abord te dire est-ce que tu as passé une bonne journée ? Et après, je te pose la question parce qu'en fonction, ça reste. Écoute, j'ai passé une journée de merde donc casse-toi, fuis de ce métier ! Non, mais il faut se l'avouer par exemple parce qu'il y a des journées où tu vas te dire purée, oui, j'ai apporté ça aux jeunes, j'ai apporté ça aux familles, enfin voilà, je sais pourquoi je fais ce travail finalement et tu as des journées où tu vas te dire mais qu'est-ce que je fais là ? Je ne sais pas s'il y a que moi qui pense comme ça mais ouais, c'est pas... Est-ce que le plus dur dans ce métier c'est que finalement on est dans des métiers où la question du résultat, on est dans une société où il faut du résultat, etc. la question du résultat elle n'est pas... Comment dire ? Elle n'est pas immédiate et voire même on n'a jamais le résultat de ce qu'on essaime notamment quand on parle de l'accompagnement à la jeunesse c'est-à-dire que le résultat il est peut-être dans 5, 10, 15, 20 ans mais peut-être on n'aura jamais peut-être le retour parce que c'est très rare d'arriver avec quelqu'un qui revient pour expliquer à quel point les moments tendus qu'on a vécu, etc. ça a été finalement dur mais absolument fondateur ou à l'inverse absolument terrible et je trouve que ça renforce peut-être parfois ce sentiment de doute que tu nous disais je pense effectivement qu'on a tous vécu ça quand on est sur le terrain en mode qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi j'y retourne ? Je trouve que c'est un peu ambivalent parce qu'autant on peut se dire je suis fait pour ça et je le vois parce qu'il y a eu ci il y a eu ça et il y a des fois on se dit c'est quoi ça ? Mais pour répondre à ta question déjà je pense que tantôt je crois que c'est Christelle qui disait que forcément les jeunes une fois qu'ils sont partis ils ne se souviennent pas de nous je ne suis pas trop d'accord parce que en tout cas du côté de chez nous parfois ils reviennent d'eux-mêmes dire voilà j'ai évolué il s'est passé ci il s'est passé ça ou parfois ils ont complètement ensombré et là c'est compliqué à encaisser mais voilà il y a quand même parfois certains retours et un lien qui reste bon je ne dis pas que c'est pour tout le monde mais une minorité quand même et alors j'ai oublié ta question après Christelle parlait pour les 0-3 ans donc effectivement ça on sait que c'est des âges oui aussi moi je travaille avec des 6-18 tu vois donc voilà oui c'est pour ça et alors pour résultat ici enfin en tout cas dans une équipe où je travaillais ce qu'ils aiment bien dire c'est qu'on a plus une obligation de moyens et pas de résultat et finalement ça en détend certains quand il n'y a pas de résultat mais moi je n'arrive pas à me mettre dans cette dynamique là et je me dis quand même que il y a quand même un résultat qui soit celui qu'on attendait ou un autre finalement et c'est comment est-ce qu'on enfin si il est comme nous on le voyait etc que c'est positif pour le jeune ou la famille on se dit quand même qu'on a su faire du bon travail oui qu'on a su accompagner apporter à ces personnes là et si c'est dans le sens inverse c'est de se dire aussi je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre qu'est-ce que après on ne peut pas aider tout le monde non plus on est d'accord et puis il y a des difficultés qui sont quand même là depuis certaines années et qui sont entrées dedans mais oui je trouve qu'il y a quand même une certaine réflexion à avoir et donc un résultat qui est là quand même quoi qu'il soit celui qu'on attend ou pas il y a toujours de toute façon c'est quand on parle de moi je n'aime pas parler de travail social je parle d'action sociale puisque effectivement quand on dit on travaille avec dans l'humain non on agit avec des humains ce qui est peut-être une différence sémantique mais qui pour moi est fondamentale je rejoins ce que tu dis effectivement ce n'est pas ce travail d'orfèvre qui est de plein de petites actions qui vont peut-être amener non pas des résultats mais peut-être des conséquences et effectivement il y a dans le chat ce côté on n'a pas de baguette magique non effectivement et ça il faut que ce soit bien clair dans la tête de tout le monde malgré les compétences malgré tout ça on n'a pas de baguette magique et comme tu l'as dit très justement on est face à des personnes qui ont une histoire un passé comment dire tout un écosystème autour d'eux et que nous on est juste une pierre à l'édifice et qu'effectivement il n'y a pas de baguette magique sur on va régler ci on va régler ça sur tous les aspects non pas possible on peut juste agir à notre niveau puis quand on travaille pour un service mandaté on a quand même certains objectifs à travailler et par exemple après nous on en découvre d'autres mais on ne peut pas les travailler enfin ce n'est pas notre mission du coup de les travailler et là le réseau est super important parce qu'on peut relayer on peut s'accompagner d'autres intervenants d'autres casquettes pour pouvoir faire le travail mais parfois ce n'est pas suffisant non plus parce que tu l'as dit très justement ils te rejoignent dans le chat effectivement il y a aussi dans le travail social ce côté où on est sur une mission et même si on découvre que surprise en fait ce n'est pas du tout ça le problème c'est ça on n'a pas ni les moyens ni le temps parce que des fois on nous demande de travailler et d'agir et d'accompagner avec des personnes où le travail il est de fond sauf qu'on dit c'est que 6 mois donc c'est très 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 complexe merci beaucoup et c'est ça aussi où peut-être c'est une réflexion globale qui a mené si je retiens effectivement c'est oui du coup ce n'est pas ni plus le métier du monde ni le pire qu'il y a toujours une question de système et que effectivement si on parle de skill là tu as évoqué toi les tiens sur la question de l'humour l'empathie le non-jugement ou peut-être d'autres médias type art mais moi je retiens là ce que tu as dit sur ce côté de réflexivité c'est-à-dire la capacité à se remettre en question à réfléchir à revenir sur ses actions et la capacité aussi à être humble totalement c'est-à-dire vous faites ce que vous pouvez aussi avec le contexte qu'on vous donne si on vous donne que 6 mois bah oui oui c'est 6 mois et en 6 mois des fois on fait pas grand chose des fois ça va suffire et des fois c'est pas et des fois vous avez beau faire toutes les actions que vous pouvez bah ça s'appelle la vie et ça marche pas mais être contrainte et du coup avoir tous ses objectifs etc parfois c'est frustrant enfin tu vois et alors moi je comprends ceux qui se réinventent qui deviennent indépendants qui ouvrent leurs services et d'ailleurs comme je t'avais dit la dernière fois quand je suis venue c'est aussi ce à quoi je pense parce que bah du coup tu peux te permettre plus de choses et par exemple si tu découvres d'autres failles ou d'autres problématiques bah tu peux tu vas pas te dire ah bah non c'est pas ma mission c'est à l'ego on essaye de travailler ça quoi enfin c'est beaucoup plus ouvert et je pense qu'on peut plus s'épanouir dans un domaine tel que celui-là quoi c'est bah c'est tout tout ce que je disais en préambule avec Cyril c'est à dire qu'effectivement alors oui maintenant il y a la question des spécialités des experts etc alors oui on peut pas tout accompagner effectivement il vaut mieux parfois des gens plus compétents si sexopsycho est toujours là bien évidemment que je le renvoie vers lui si ça concerne des attributions comme la sexualité ou même la psychologie mais avec effectivement un système qui est de plus en plus saucissonné sur ses axes de compétence ce qui fait que en moyenne moi les personnes que j'accompagne en moyenne elles ont 6 à 7 partenaires autour d'elles donc ça veut dire 6 à 7 personnes et là se pose la question de la relation se pose la question du lien se pose toute cette question là du temps passé après je pense qu'il y a trop d'intervenants autour d'une même famille ça peut être parasite aussi parce que la personne au niveau des discours elle va plus savoir qui a dit quoi qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est mauvais donc oui le réseau c'est bien mais moi je trouve que pas trop non plus c'est à doser effectivement ce qui va jouer effectivement sur ce côté obsolète ou plus beau des métiers c'est que dans les métiers ce qu'ils étaient et aujourd'hui ce qu'ils sont on ressemble de plus en plus à des prestataires de services avec une gamme de services qu'on va proposer en disant j'avais fait un court métrage bah du coup où je singeais un petit peu ça avec toute la gamme de services et dans ces services bah il y avait de façon gratuite le bonjour et le sourire et j'ai l'impression qu'on rentre dans cette logique là donc de services de plus en plus ça fait quelques années qu'on y est mais en plus de côté bah écoute moi mon association elle propose ce type de services en mode all inclusive ou au contraire voilà et on n'est plus dans cet accompagnement global qui pour moi va comment dire revisiter le métier et la façon dont ça va être fait merci Farida pour ce petit moment alors oui c'est pas 10 minutes vous avez bien compris c'est plus que ça j'ai mon petit chrono mais on essaye de tenir le rythme je te propose de couper ta caméra d'aller dans le salon d'attente ils sont très studieux oh bon double incroyable on va peut-être faire l'émission comme ça alors monsieur J oui non pas du tout on va plutôt hop je vais faire cette fameuse petite transition merci Farida pour cet abonnement offert garde quelques petits sous Samouraï pour toi ne va pas te ruiner encore une fois ne donnez que si vous n'en avez comment dire que si vous pouvez on va passer hop j'allume ma caméra je mets cette fameuse scène incroyable travaillée stylisée qui est la suivante moi je veux bien moi je veux bien j'ai entendu c'est l'éducatrice l'éducatrice on y va donc coupe ta cam et je vais te switcher à ce niveau là hop on revient sur cette scène merveilleuse incroyable oui Chris je suis toujours là je sais j'arrive hop tac 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 les émissions le mec se perd tout seul et c'est ça qu'est beau on déplace boum c'est parti est-ce que tu veux bien allumer ta caméra est-ce qu'on est bon moi j'ai pas allumé ma cam donc on peut pas être bon c'est bon bonsoir bonsoir alors hop je switch on est là et on est là comment vas-tu bien alors je m'entends en double donc tu dois dire que tu dois avoir quelque chose d'allumé dans ton oui voilà c'est bon normalement là c'est bon pas que je n'aime pas m'entendre en double mais je pense que pour pour les viewers ça va être plus plus compliqué ta caméra non c'est bon c'est bon alors tiens on démarre direct c'est quoi ton blaze marianne marianne sur instagram c'est l'éducatrice c'est ça voilà ton expérience dans le social alors dans le social sans parler d'éduc j'ai commencé à 15 ans ouais et après j'ai voulu être éduc à partir de 17 ans et je suis diplômée seulement depuis 2021 voilà comment à 17 ans alors moi c'est une vraie question comment à 17 ans on se dit je vais devenir éduc alors déjà à 10 ans je voulais être aide soignante donc après ma troisième j'ai voulu faire un bac pro ouais j'ai découvert l'ehpad j'ai dû au secours au secours au secours au secours et en fait j'avais des cours professionnels et on m'a passé le film enfin un documentaire dans le cerveau du go et de là j'ai tout fait pour me chercher un stage en alternance où je découvrais l'autisme et donc j'ai découvert le métier d'éduc et au bout de trois jours j'ai dit je veux être éduc ok voilà ça marche donc ton t'es ton donc ton terrain privilégié handicap handicap et ouais je sais pas oui j'ai fait un an et demi de prévention spécialisée ça m'a vraiment plu ouais mais handicap ouais ça me manquait beaucoup ok ça c'est vraiment ton petit terrain toi ça alors handicap c'est à dire que handicap c'est autisme autisme c'est bien ouais autisme ou tsa ah mais je sais je sais c'est les nouveaux vocables c'est important non non autisme profond quoi les trucs bien bien durs ok ça marche c'est quoi tes skills euh râler et non et essayer de rire et c'est vrai que je râle souvent parce que je enfin au moins d'autres trucs voilà je suis là pour râler ouais mais euh non j'essaye de faire rire surtout mes collègues parce que faut rire et voilà après vis-à-vis des familles j'ai plus l'écoute j'ai vachement bien écouté quand même enfin j'espère et voilà je vais avoir une vraie réflexion de boomer de vieux de la vieille ça fait plaisir de voir une jeune éducatrice qui comment dire prône les valeurs essentielles du travailleur social râler hein parce que nos amis là d'avant en mode oui j'ai de l'expérience tout ça ils l'ont pas dit mais ça reste la première compétence et c'est important ah mais c'est enfin bon c'est beaucoup hein je râle beaucoup beaucoup mais bon voilà bisous monsieur HQ alors on rentre dans le vif du sujet euh travail social obsolète ou plus beau métier du monde euh un peu des deux euh en fait obsolète euh bah je rejoins les autres c'est à dire que déjà le système obsolète c'est c'est clair et net euh après je dirais euh vis-à-vis du handicap mettons euh la France on est obsolète on va pas se mentir ouais euh prévention spécialisée je pense que c'était le service qui était obsolète tout seul ok voilà euh après euh plus beau métier du monde euh chacun a sa définition je pense de plus beau euh pour moi c'est un très beau métier sinon je serais pas là je pense que le jour où j'aime plus mon métier je suis plus là euh je pense que c'est un métier qu'il faut enfin où il faut vraiment aimer il faut vraiment y croire parce que sinon euh on lâche très vite euh je dirais pas que c'est le plus beau dans le sens où plus beau on dirait euh enfin ça donne un côté un peu héroïque alors que en fait clairement si on part en formation en se disant je pars pour aller sauver des gens euh bah non c'est pas ça en fait euh et et je peux enfin j'ai trouvé j'ai rencontré beaucoup beaucoup d'édures qui m'ont dit ah bah au début je partais vachement avec l'idée de sauver les gens ah oui mais non en fait enfin les gens que t'accompagnes oui ils ont besoin d'aide ça oui mais tu fais que les accompagner s'ils veulent pas s'ils veulent pas se sauver ben ils se sont jamais sauvés c'est eux-mêmes qui se sauvent nous on est là pour enfin moi enfin perso je pense qu'on est juste là pour les aider à appuyer sur un interrupteur leur montrer vraiment les chemins qu'ils peuvent prendre mais pas leur dire voilà on va prendre tel chemin on va arriver à destination de temps de jour et c'est bon tu seras sorti enfin c'est euh voilà je pense que c'est pas le plus beau mais il est c'est un métier très très beau je pense alors on voit on voit beaucoup de choses pas belles faut qu'on se le dise parce qu'il y a des gens qui sont arrivés en formation en disant ah ouais mais toutes les situations que je rencontre elles sont enfin c'est la cata ben il faut aussi se dire qu'en faisant ce métier c'est sûr que là on intervient c'est là où ça se passe mal on va jamais intervenir là où il y a rien à faire mais mais pour moi c'est très beau enfin après chacun chacun a sa vision de la chose moi on m'a déjà dit oh t'es bizarre enfin t'aimes bien la difficulté t'aimes bien ouais je sais pas voir un non mais voir une évolution voir aussi ce qu'il faut se dire c'est qu'en faisant ce métier je pense qu'on voit des réalités qu'on verrait pas en faisant pas ce métier clairement parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont cachées et moi je trouve que découvrir des parcours de certaines personnes par exemple en prêve et tout j'ai trouvé ça très beau enfin voilà après non il y a des jeunes qui ont vraiment qui sont tombés très très bas et je suis pas arrivée à les accompagner correctement on va pas se mentir là c'est non c'est pas c'est pas beau mais mais si même enfin voir une personne qui revient qui nous dit merci ou là en IME par exemple arriver à voir un enfant qui était venu sans arriver à nous regarder dans les yeux sans arriver à essayer de communiquer avec nous et quelques mois après il y arrive c'est enfin moi je trouve ça magnifique quoi ouais c'est vrai voilà bah c'est enfin une vision voilà c'est quelqu'un qui râle qui avait une vision un petit peu un petit peu alors pas positive mais dans la réalité effectivement je te rejoins sur ce côté c'est des moments c'est des petits moments c'est des petites victoires mais qui sont énormes pour ceux qui connaissent pas effectivement qui vont se dire ah d'accord t'as regardé dans les yeux super sauf que quand vous connaissez la personne que vous savez que c'est une grande difficulté pour elle et que vous vivez dans une putain de société où si vous regardez pas dans les yeux bah vous êtes catégorisé vous êtes traité comme des gens chelous et que bah oui une des clés de sa socialisation et de son accès aux autres bah c'est le regard et que oui pour une fois il arrive à vous regarder ouais c'est des moments qui sont magnifiques et ceux qui ne le vivent pas bah effectivement c'est compliqué à imaginer c'est compliqué à comprendre alors dans le chat il y a un débat sur effectivement l'espérance de vie alors le chat je ne suis pas un râleur vraiment pas du tout monsieur Chachou il nous dit les résultats d'une étude récente révèlent que le râler et se plaindre permettrait d'allonger son espérance de vie exprimer son mécontentement serait apparemment bénéfique pour la santé mentale oui oui je l'avais vu ah donc du coup effectivement donc c'est voilà on était dans une émission il y a quelques semaines sur le burn out hein bah voilà râler voilà ça fait partie des choses qui sont salvatrices pour nous c'est important et il y a Sarah qui nous dit mais quoi on n'est pas des sauveurs on n'a pas on n'a pas tous le syndrome du sauveur merci pour le follow comment ça se fait est-ce que tu peux tordre le cou définitivement à cette à ça c'est à dire effectivement qu'il y a une différence entre sauver les gens et être travailleur social c'est pas la même chose en tant qu'éduc par exemple en prévention spécialisée vous m'entendez toujours là oui 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 c'est ta cam qui bug mais à ton retour c'est bon en tant qu'éducateur spécialisé par exemple en prév il y a comment dire il y a des jeunes qui vont venir on va penser que voilà en essayant de faire certaines démarches avec eux en les accompagnant à des rendez-vous enfin voilà ça va ça va ça va les aider mais en fait au final c'est une volonté qu'eux-mêmes doivent avoir c'est à dire que il y en a qui viennent mais sans avoir la volonté vraiment de de se dire je vais m'en sortir ou même de se dire je peux m'en sortir c'est plus c'est l'éduc qui va qui va me sortir de là et en fait non parce que c'est lui qui fait toutes les décisions c'est à lui de faire sinon sauveur c'est faire à la place d'eux et non franchement ça non ça rime à rien à un moment donné faire à la place d'eux ça va carrément flancher je veux dire j'ai vu des éducs durant ma formation qui ont vraiment tout fait à la place du jeune etc à la fin tout est entre les mains du jeune donc je sais pas non pour moi on ne sauve personne par exemple là avec les enfants que j'accompagne je ne les sauve pas enfin je non voilà sinon si j'avais voulu sauver des gens j'aurais fait chirurgienne ou docteur quoi clairement mais on ne peut pas c'est une décision que enfin c'est dur à comprendre peut-être il y a des gens qui vont me dire ouais mais tant qu'ils viennent vers toi c'est qu'ils veulent de l'aide oui c'est qu'ils veulent de l'aide oui mais ils ont fait la démarche de venir ouais voilà c'est moi ce que je dis quand je fais de la formation c'est que j'ai des piou piou comme je les appelle des premières années je crois qu'ils restent piou piou jusqu'à la troisième année la troisième année ils ont le droit de me parler correct enfin normalement c'est qu'en fait je détruis cette notion d'aide c'est à dire que je vais les aider non non c'est que tu vas agir tu vas mettre des actions en place tu vas mettre un accompagnement en place il n'y a que la personne qui va pouvoir te dire si au final ça l'a aidé ou pas c'est pas toi qui va dire je vais t'aider quelqu'un te tend tu trouves quelqu'un dans la rue tu lui donnes un sandwich tu vas dire ah je l'ai aidé non tu lui as donné un sandwich c'est peut-être pas ça qu'a voulu la personne peut-être qu'a voulu juste que tu lui parles ou que tu la regardes et c'est vrai que je détruis systématiquement cette notion là d'aide parce que déjà je trouve ça très prétentieux de dire je vais t'aider dire en quoi moi le nombre dans ma vie de personnes qui ont estimé m'aider alors que j'avais juste envie d'être peinard je voilà mais encore une fois c'est dans une bonne intention mais c'est pas de l'aide qui m'apportait et effectivement je pense que c'est important de tordre le cou un petit peu à tout ça sur le côté bah non comme tu dis on n'est pas des sauveurs je te rejoins complètement et que les éduques ou les travailleurs sociaux qui ont ce syndrome là du sauveur bah travaillez-y vraiment parce que parce que vous allez être soit créer des relations chelou soit être complètement déçu parce que et tu le dis très justement quelqu'un qui effectivement ne comment dire n'a pas une certaine une certaine résilience l'éduque il pourra il pourra maintenir il pourra faire en sorte de maintenir le truc mais comment dire il n'y aura pas de rebond s'il y a un minimum de résilience et c'est ça le côté le côté très humble si demain tu avais quelqu'un qui était en face de toi et qui te dit voilà j'ai 17 ans je veux faire ce métier là tu lui dis quoi je dirais quand même comme comme quelqu'un m'a dit quand je lui ai dit attention fais attention parce que tu vas quand même voir des choses vraiment dures ouais je dirais d'abord enfin je lui demanderais quand même s'il se connait un minimum mais s'il connait ses limites parce que voilà il faut quand même se connaître après enfin la formation moi je veux dire elle m'a vraiment aidé à me connaître enfin par rapport à la première et la dernière année je suis rentrée je me connaissais vraiment qu'à moitié mais je pense qu'il faut connaître ses limites aussi moi je sais qu'il y a des secteurs où je enfin plutôt un où je n'interviendrai pas en tout cas voilà et je te rejoins là dessus effectivement c'est être travailleur social c'est aussi se connaître soi ses propres limites se connaître dans le travail se connaître face à l'autre et oui le travailleur social ne peut pas travailler dans tous les domaines c'est faux parce qu'il y a des choses sur lesquelles il va y avoir plus d'appétence que d'autres donc effectivement donc attention et connais-toi et effectivement c'est un processus c'est ça aussi je pense qui est particulier c'est que comment dire une fois qu'on est diplômé ce n'est que le début du chemin c'est ça qui est terrible et c'est ça que les gens des fois ils n'arrivent pas à intégrer de suite c'est que malgré ceux qui passent par la formation une fois diplômé c'est là que ça commence c'est là que le vrai game commence et aussi de se rendre compte que dans un établissement vous allez peut-être être l'éduc de l'année et vous allez changer d'établissement et vous allez être remis en question complètement voire même dans le même établissement et puis il y a 2-3 personnes qui changent et vous allez être remis en cause et vos pratiques et autres et ça c'est quelque chose qui est je pense qui contribue à cette crise de la vocation à ce problème de recrutement etc parce que ça crée effectivement une certaine instabilité une obligation de se connaître un petit peu merci à toi voilà pour ce petit moment oui est-ce qu'on va arriver à l'heure je pense qu'on va arriver à l'heure la team mamie désolé vous avez compris que ça va être un petit peu plus long je t'invite à rejoindre le channel principal moi je vais repasser en hop format seul coucou je vois effectivement que la question de râler ça a vraiment 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 fait des émules un petit peu là dessus je trouve la réflexion l'introspection un chamboulement même en VAE oui je pense que ça fait partie comment dire que c'est inhérent au travail au travail social et aux travailleurs sociaux peut-être aux autres formations j'en sais rien mais en tout cas fortement dans le travail social fortement parce que accompagner d'autres avec un grand A ça nécessite de se connaître un minimum ça nécessite de se déformer ça nécessite effectivement d'en apprendre un petit peu plus je pense que c'est un métier où on gagne en maturité énormément et que si on n'y est pas prêt ouais là on peut carrément carrément péter un plomb je vais rejoindre les autres hop 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 et il nous prépare une blague incroyable je vous prépare voilà le chat riez c'est incroyable voilà énorme comment vous dire on a les invités qu'on mérite sachant que le problème c'est qu'avant de faire ça j'entends un Cyril qui fait non vas-y 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 j'ai oublié éteindre le micro je suis arrivé j'ai fait tu sais c'est au moment où je l'ai fait j'ai fait pourquoi t'as pas éteint ça n'a rien d'avoir non mais ça aurait pu franchement franchement c'était une belle tentative une belle tentative je comment dire je valide la démarche voilà le résultat était moins là mais je valide la démarche et non je ne râle pas j'apprécie ce qu'on me donne voilà ça le faisait je plus sois bon le chat est content donc je suis content c'est à Solvay à toi let's go et on aura une dernière invitée après Solvay t'as changé monsieur J t'as changé t'es terrible t'es plus comme avant monsieur J tu n'es plus toi t'es plus toi tu n'es plus drôle monsieur J terrible terrible hop on switch c'est l'avant-dernier l'entépine huitième changement je pense que je l'ai prononcé correctement j'espère que je l'ai prononcé correctement oui oui hop caméra les caméras sont là hop je peux passer à cette superbe scène qui est là incroyable coucou ça influence ton mental c'est la coupe ça influence ton mental oui bah oui effectivement je prends soin de moi c'est le seul soir vous voyez effectivement que j'ai pris un minimum soin de moi parce que je sors de chez le coiffeur en tp nulle tième si c'est une vanne je ne l'ai pas compris pardon je reviens je reviens je reviens à toi revenons à nos moutons c'est quoi ton blase mon blase c'est Solveig Solveig bonsoir tes années d'expérience dans le social alors je suis une jeune professionnelle de base j'ai été formée dans l'animation et ça fait 8 mois que je travaille dans le secteur du handicap psychique donc j'ai un poste de référence socio-éducative qui se rapproche des Duxp tu sais que fut un temps je t'aurais insulté direct c'est vrai parce qu'animation on ne peut pas être parti fut un temps ça serait parti direct en mode je fais de l'animation on coupe ce live allez invité suivante on parle de travail social le mec désagréable mais j'ai vieilli j'ai vieilli j'ai mûri dirait certains ou je suis plus fatigué j'ai moins envie de rentrer dans ces guerres voilà je tenais de le dire Magali arrive très bien très bien ton terrain privilégié du coup donc le handicap psychique le handicap psychique est-ce que tu as suivi des adultes est-ce que tu as suivi le dernier SCS non je n'ai pas pu être présente malheureusement je vais quitter je vais quitter deux raisons de quitter de faire quitter le métier c'est terrible ça j'arrête Twitch non je dis ça parce qu'effectivement on a traité effectivement de la santé mentale notamment du coup handicap psychique adulte ok c'est quoi tes skills les skills les skills je vais dire vraiment les choses on va dire basiques ça me semble logique mais qualité humaine l'écoute la discrétion l'empathie le aller vers qualité d'adaptation prendre de la distance par rapport aux situations parce que ça a déjà été évoqué auparavant mais il y a des situations qui sont vraiment complexes et qui sont lourdes aussi quand les personnes viennent les déposer on prend de la distance par rapport à ça et puis je pense que compétence rédactionnelle et d'expression parce qu'on travaille avec beaucoup de professionnels on fait des projets c'est important aussi voilà le chat apprécie fortement ta voix c'est très gentil merci je vais essayer de me mettre à niveau donc je vais reprendre mon micro pour commencer un petit peu donc effectivement écoute aller vers qualité qualité humaine alors je rebondais un petit peu sur ça sur le fameux qualité humaine je trouve parfois que c'est bien parce qu'on nous demande beaucoup de soi-disant qualité humaine puisqu'on les attribue entre guillemets à l'humain lambda je pense que si l'humain lambda avait les qualités qu'on est obligé de développer de monter en compétence la société peut-être n'aurait pas besoin de nous typiquement donc finalement est-ce que c'est pas ça qui crée des fois la confusion entre eux ouais mais en fait c'est vraiment un métier ça d'écouter les gens c'est vraiment un métier est-ce que ça je pose la question comme ça parce que tu l'évoques ça ça créerait pas ça ce côté ouais est-ce que c'est vraiment un métier ce que vous faites ouais effectivement d'ailleurs je comptais en parler un petit peu plus tard pour répondre à la dernière question ouais mais ouais je pense que en fait ce qui fait la différence c'est que déjà t'es payé pour le faire beaucoup se le disent mais c'est aussi peut-être que c'est que dans ces situations-là quand t'es en situation professionnelle bah tu le fais alors que peut-être dans le même genre de situation hors cadre professionnel tu n'aurais pas fait je pense que c'est être capable de mobiliser ce qu'il y a de meilleur en soi et ses meilleures qualités humaines pour le mettre au service de la profession même si parfois en dehors dans la vie personnelle on n'est pas toujours capable de le faire en fait voilà c'est qu'effectivement c'est moi je le compare toujours à comment dire au métier de comédien ou d'acteur tous ceux qui disent non mais je fais du moi aussi je fais du théâtre oui c'est cool t'en fais tous les tous les samedis etc on fait une pièce par an ok c'est cool c'est grave cool et de dire bah en fait est-ce que ce que tu fais là tu es capable de le faire tous les jours toutes les heures même ton gamin vient de mourir t'es capable de le faire voilà pose-toi cette question et c'est là où ça devient un métier c'est-à-dire c'est là où effectivement quand t'as pas envie quand ça fait 10 heures de suite quand t'as passé une journée de merde quand t'as une vie de merde quand voilà bah effectivement tu dois la même qualité d'écoute à la personne peu importe si t'es en pleine instance de divorce ou en plein deuil parce qu'effectivement t'es payé de la même manière donc c'est là où je compare au métier de comédien c'est que ouais en fait on attend de toi la même qualité d'accompagnement peu importe tes états d'âme à toi peu importe si tu viens de t'embrouiller avec ton chef de service parce qu'il t'a refusé de te filer les vacances de juillet et que ça te fout dans la merde noire bah derrière quand t'arrives boire un café et que l'autre te dit je peux te parler tu vas pas lui dire écoute là mes vacances sont morts certains le font ça sent le vécu euh pas non en fait ça sent je l'ai pas vécu mais j'ai côtoyé des personnes et faisant de la formation je comment dire je sensibilise et c'est mon discours principal c'est qu'effectivement vous êtes payé de la même façon que ce soit Pierre Paul ou Jacques que vous soyez content pas content vous êtes payé de la même façon pas de ouf on est d'accord payé au lance-pierre mais c'est en ce sens là où ça devient un métier je suis complètement je suis complètement d'accord on est rentré dans le vif du sujet je pense que je pose la question mais travail social obsolète ou plus beau métier du monde alors bon j'ai été hyper bonne élève studieuse moi j'ai préparé un petit truc c'est vrai ah oui non mais trop bien tu peux perdre de parler en public c'est ça je pense que du coup avoir un petit cadre pour me mais en fait pour répondre je vais bien sûr prendre en compte ma propre expérience de jeune professionnel et je pense que ça peut aussi avoir un rôle le fait que je sois jeune professionnelle ça peut forcément influencer ma réponse ce que j'ai pu constater de mon quotidien en tant que travail social ces derniers mois c'est déjà se confronter en fait à des idées reçues ne serait-ce que même dans le cercle familial ou amical il y a un manque de compréhension de la part de l'entourage sur le poste sur les missions sur les institutions même qui existent dans le travail social on se rend compte que quand les gens ne sont pas forcément concernés les gens ne savent pas par exemple je vais dire un truc tout bête mais voilà nous on est très en lien dans notre métier avec la MDPH maison départementale des personnes handicapées une grande maison pour les handicapés exactement c'est une maison où on met tous les handicapés dedans et puis on les regarde s'observer et tout c'est un grand love story mais version handicap c'est vrai que je demande à mon entourage ce que c'est saurait pas me répondre et puis il y a des points principaux qui m'ont marqué dans cette incompréhension comme tu disais tout à l'heure c'est premier point ton boulot c'est soit un truc amusant soit un truc en fait qui fait appel à des compétences du quotidien en fait tu fais des activités tu écoutes les gens raconter leurs problèmes donc en fait soit tu t'éclates soit voilà t'es pas dans une posture de travail en fait donc il y a eu ça qui est déjà revenu avec cette notion du travail qu'est-ce que le travail comment ça tu souffres pas au travail comment ça c'est non mais jouer aux cartes c'est pas du travail genre faire une activité avec des gens c'est pas du travail genre aller en sortie voilà c'est pas du travail et puis la deuxième chose c'est aussi là c'est plus particulier par rapport au handicap notamment le handicap psychique mais c'est les personnes que tu accompagnes elles peuvent pas forcément guérir à quoi ça sert tu peux pas les faire changer d'état psychique j'ai vu ça dans ma famille donc je vous dis pas les repas de famille comment c'est agréable alors bisous à ta famille voilà j'ai hâte j'ai hâte de j'adore mais ça c'est la vraie vie en fait c'est ça parce que tu vois tu reprendras ta petite feuille après mais c'est ça typiquement je trouve que moi c'est le genre de discours que je préfère avoir parce que c'est ça la réalité l'entre-soi là qu'on est en train de vivre j'ai une commu qui est géniale mais on est tous à peu près d'accord sur le truc mais ça c'est les vrais gens ça c'est les vrais mecs qui se demandent mais vous faites quoi mais les mecs qui peuvent pas guérir c'est bon tu les mets dans un coin tu leur mets un hochet ils sont contents et c'est ça la réalité comment dire de nos vies de travailleurs sociaux c'est ce côté où nous on va être très contents d'un truc on va l'expliquer et en face on va avoir des gens en mode pas compris pourquoi c'était cool mais et ça joue je trouve sur comment sur sur nos vies sur l'envie d'en parler sur l'envie de visibiliser etc et enfin bref en tout cas moi je trouve que remerciez-les vraiment d'être comme ça parce que ça te ramène une réalité qui est la vraie vie je leur transmettrai le message je voulais parler d'un deuxième point quand même c'est les lois de l'administration voilà qui n'a jamais été confronté à l'attente sur le répondeur de la MDPH de la CAF pendant trois heures les délais de traitement les non-réponses les partenaires qui répondent pas forcément je fais un petit conflit aux curateurs bon je sais je tape beaucoup sur les curateurs et curatrices mais il fallait que je le dise et puis les incohérences aussi les incohérences des institutions je pense notamment aux zéros sans solution je parle d'une expérience personnelle il y a des personnes qui peuvent être suivies sans que ce soit encore adapté des structures de soins qui se barrent en fait de l'accompagnement et on se retrouve avec une structure qui n'est pas sanitaire qui est que sociale et qui doit continuer à suivre la personne parce qu'il y a le zéro sans solution donc c'est des choses qui sont assez incohérentes à côté t'as des gens qui veulent bénéficier de notre accompagnement mais qui ne peuvent pas et voilà donc oui pour la petite histoire on a déjà eu des menaces de mort de gens qui ne voulaient plus être suivis mais on était bloqués par la volonté de la NDPH de continuer à les suivre donc ce genre d'incohérence c'est vrai que c'est des fois c'est un petit peu lourd et enfin le quotidien aussi dans le travail social et particulièrement dans les handicaps psychiques c'est porter un monde sur ses épaules en fait parfois c'est être le seul lien social de quelqu'un être sollicité sur des choses sur lesquelles en fait qui dépassent nos compétences ou alors devenir le mauvais objet quand on ne peut pas répondre aux demandes de la personne et s'adapter à des relations qui fluctuent gérer la frustration de ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes de devoir décaler des rendez-vous et de gérer en fait la rancune la perte de lien qui peut y avoir suite à des non-réponses de sollicitations ou des imprévus en fait donc c'est par exemple aussi accompagné une fois qui ne vient pas au rendez-vous pendant trois mois et qui revient trois mois après en expliquant qu'il arrive en fin de droit par exemple donc c'est le genre de petites surprises et pour conclure je dirais est-ce que je trouve que ce métier n'est pas valorisant non et comme on l'a déjà évoqué un petit peu avant dans le stream la valorisation on le trouve dans les liens dans les accomplissements même les tout petits accomplissements est-ce que je trouve que c'est un beau métier bien sûr parce que même si des fois peu importe le domaine dans lequel on exerce il y a des parcours de vie qui sont traumatisants qui sont terribles mais il se passe de belles choses là aussi ça avait été dit mais voilà les développements de l'autonomie des gens qui ne pouvaient pas regarder dans les yeux et qui finissent par créer le contact visuel des gens qui n'osaient pas sortir de chez eux et notamment avec la pandémie qui a marqué le travail social très très fort la création d'amitié entre les personnes rencontrer avec l'humain et l'humain c'est toujours beau dans toute sa complexité donc pour conclure est-ce que je trouve que le métier est obsolète non c'est pas obsolète parce que c'est souvent la volonté même d'avoir un sens dans son travail qui pousse à être à l'air social donc voilà mon souhait ce serait que ce soit obsolète parce que ça s'entendrait que le monde serait bien meilleur mais avec toute mon innocence voilà je pense que c'est peut-être pas le plus beau métier mais c'est un très très beau métier et tu as le droit de le dire et je pense que ça fait du bien de l'entendre parce qu'effectivement on râle beaucoup on met beaucoup de choses en avant sur lesquelles on n'a pas de prise ou peu de prise et c'est très frustrant mais oui c'est un c'est des beaux moments et ce n'est pas naïf que de le dire il y a des moments fantastiques et formidables et très humains et c'est bien pour ça qu'on fait ces métiers et c'est bien parce qu'on s'en éloigne de plus en plus de ces moments d'humanité pure qu'il y a beaucoup qui changent de métier puisque quand on parle travail social on va parler de process on va parler de système on va parler de projet on va parler d'administration on va parler de protocole on va parler de chartres on va parler de tout ça c'est à dire on va mettre en fait ça on parle travail social en fait c'est pas on parle d'humain à humain on va dire tiens voilà voilà c'est ça le travail social c'est du putain de papier aujourd'hui où effectivement on paye le comment dire on paye ce discours de nos anciens bisous à vous qui était en mode c'est du social vous pouvez pas comprendre donnez nous l'argent vous pouvez pas comprendre ce qu'on fait c'est de l'art niquez vos mères parce qu'à force de systématiquement mettre ça ah ok ben justifiez moi justifiez moi et on ne sait pas justifier ça et on ne sait pas justifier pourquoi est-ce qu'on va prendre un café avec la personne on ne sait pas justifier pourquoi est-ce qu'on va faire un atelier carte voilà et on peut pas le quantifier non plus d'ailleurs c'est souvent demander quantifier ah oui quantifier les actions etc et on pourrait mais en fait si on savait plus de quoi on parle pourquoi tous ces actes d'humanité sont importants à quoi ils sont et pourtant la matière elle est là la matière elle est là je suis guidant de mémoire je fais chier les étudiants avec la question de la recherche et les mecs sont en mode c'est un auto noir en fait on lit ça puis on lit ça puis on lit ça mais oui c'est ça qui est beau il y a plein de putain de théoriciens qui justifient notre travail et on s'en sert pas et on s'en sert pas et on est encore là à dire non mais c'est un art tu peux pas savoir ce que c'est moi en tant qu'artiste etc je l'ai toujours dit pardon je fais des digressions mais si c'est un art il faut savoir comment est déterminé l'art dans le monde c'est les musées qui décident ce qui est de l'art et ce qui n'est pas de l'art c'est effectivement la question d'être acheté ou pas d'accord donc si notre métier c'est un art ne vous étonnez pas derrière que oui il y ait des gens qui disent c'est ça le travail social ou c'est pas ça et que derrière et bien oui on est de plus en plus dans du social business voilà par contre si c'est autre chose si effectivement il y a plein de choses qu'on peut justifier parce qu'il y a plein de choses qu'on peut justifier et bien oui là on rentre dans quelque chose d'autre et donc merci merci pour ce pour ce pour ce témoignage parce que oui il fait du bien et oui après effectivement comment dire voilà Cyril Lédu Chris Rigolote là qui casse l'ambiance non mais en tout cas c'est une réalité aussi que oui oui si concentrons-nous sur les petits moments armons-nous face au système expliquons à des personnes qui n'y bitent rien qui n'y comprennent rien pourquoi c'est important et faisons même le travailleur social avec eux c'est-à-dire accompagnons-les parlons le même langage dans le but d'expliquer en quoi c'est important parce que c'est aussi des humains donc il y a peut-être moyen d'avoir une petite langue en commun bref il est oui on a dépassé l'heure on m'a dit que la dernière invitée était là est-ce que tu crois qu'ils nous ont préparé une petite scène j'en suis persuadée j'attends mais alors parce qu'en fait s'ils ne l'ont pas fait vu qu'ils l'ont fait une fois le chat moi j'attends une scène de fou vraiment j'attends autre chose le dodo ils l'ont déjà fait mais j'attends quelque chose de dingue je t'invite à donc rejoindre tout le monde dans le salon je vais y aller aussi je vais passer par cette petite transition qui est magnifique on en parle de Seraf1PH non on n'en parle pas de Seraf1PH on n'en parle pas parce que parce que et le système et la manière dont il va être appréhendé va créer quelque chose qu'on voit déjà avec les hôpitaux par efficace Seraf1PH c'est quasi la même chose qui va peut-être là on parlait à un moment donné dans le chat vous parliez d'innovation ça va peut-être créer de l'innovation attention moi je ne suis pas pour le full associatif sous prétexte que c'est de l'associatif c'est merveilleux c'est beau par contre on a déjà discuté des fois des associations comment dire font de la mauvaise entreprise dans leur organisation dans leur process donc pour moi si c'est de l'innovation peu importe si c'est de l'entreprise privée etc tant que ça tant qu'en fait les gens s'y retrouvent et qu'on retrouve ce coeur là de qu'on ne parle plus qu'on parle d'humain à humain voilà et c'est ça qui est important je trouve est-ce que vous croyez je pense moi je suis prêt à aller voir cette scène qui nous ont préparé je suis prêt j'y vais je spoil pas pour voir s'ils ont fait un truc ou s'ils n'ont pas fait de truc je spoil pas je mets ma câble je spoil pas je mets ma câble voilà 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 il s'enjaille discodite discodite moi je vais avoir des ducs ta 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 devenu O S C'est S devenu O S j'irai mieux de l'in le plaisir le plaisir le plaisir Merci pour cette petite scène merci vous aurez l'occasion d'avoir une dernière scène à vous préparez-la le temps que j'accueille Magali une chouette à la crèche je t'en prie éteins cette caméra que je te switch voilà on est là hop je repasse en intro seul merci à vous pour ce petit moment de bonheur ça fait plaisir hop on allume sa caméra on est bon j'ai entendu Powell des ducs ah est-ce que je la fais en mode c'est vous qui choisissez est-ce que c'est Monsieur J gentil ou est-ce que c'est Monsieur J qui tonte gratuitement les gens voilà avec bienveillance bien évidemment parce que malheureusement Powell des ducs est comment dire indisponible voilà certains Monsieur J normal certains diraient que bah effectivement pendant que je switch une chouette à la crèche c'est important qu'il doit se demander ce qui se passe je t'en prie met ta caméra je finis de tonté Powell des ducs parce que parce que parce que il faut savoir il faut savoir que dans un stream de Cyril les ducs Powell des ducs a mis le Brown James comme gout voilà pour ceux qui ne connaissent pas c'est du basket et ça je suis désolé je ne peux pas le tolérer donc j'ai dénié l'invité à venir à ce SCS en disant écoute ta vision est intéressante finalement originale diront certains quand on considère le Brown James comme le gout de la NBA voire du basket mondial mais malgré malgré comment dire ma tolérance malgré mes efforts pour accepter quelqu'un qui classe le Brown James au dessus de McJordan comment dire la santé n'a pas suivi il s'excuse platement il regrette intensément de ne pas pouvoir être des nôtres ce sera pour une prochaine fois avec grand plaisir mais Paul sache que une fois mais pas deux pardon je me suis fait du bien ça fait plaisir c'est faux un complet je déconne bien évidemment hop elle est là elle est parmi nous soi-disant tu étais occupée oui mais oui j'étais à la danse c'est important de faire un sport à côté de notre boulot décompresser une dure journée je comprends effectivement décompresser avoir d'autres activités d'autres espaces de ressourcement conseil numéro 1 de tout futur travailleur social ou d'actuel travailleur social ne faites pas uniquement que ça videz le vase ailleurs bon pas que pas la danse forcément d'autres d'autres activités quand même voilà pardon on va reprendre quelque chose qui nous fait du bien quelque chose qui nous fait du bien exactement les live SF moi me font du bien je peux tenter les gens gratuitement et on m'aime pour ça et ça c'est incroyable parfait ça c'est ça c'est incroyable je suis ah mais oui moi je suis voilà je pousse le truc jusqu'au bout on en avait discuté quand j'avais fait mes stories sur la journée de la femme j'aurais mérité des insultes mais non non j'ai des coeurs j'ai des gens qui me disent mais trop bien et là tu fais mais je comprends pas la plupart qualifieraient ça d'être un vrai enculé et moi je reçois des coeurs pour ça écoutez j'adore moi j'adore merci à vous soit ta commu t'aime bien et te connais soit ils ont rien compris c'est un des deux ou ils s'en foutent en mode oh je suis encore l'autre débile c'est bon vas-y skip 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 démarrons démarrons c'est quoi ton blaze tu dis une chouette à la crèche mais c'est Magali sinon pour les intimes ça ira très bien c'est ça du coup avec l'accent chouette l'accent chouette quand même sinon ça le fait moins ton expérience dans le social c'est surtout dans la petite enfance dans le social mais ça en fait partie mais j'ai beaucoup travaillé en crèche d'ailleurs j'ai travaillé que en crèche je crois d'ailleurs je ne travaillais que en crèche c'est déjà très bien c'est bien déjà ouais c'est déjà très très bien et j'ai mon diplôme depuis 2016 maintenant ah oui ça commence à remonter 2016 depuis 6 ans bientôt ouais j'ai fait plusieurs crèches avant d'être dans celle où je suis actuellement crèche d'entreprise d'accord c'est bien de le dire qu'effectivement les EJE font partie du travail social puisque c'est souvent comment dire vous êtes souvent mis genre en mode annexe en mode parce que je trouve et c'est comment dire l'un des défauts c'est que je pense j'ai une théorie là dessus que vous êtes mis de côté du travail social parce qu'en fait vous accompagnez des gens qui n'ont pas spécifiquement de qui ne sont pas mis à l'écart de la société au contraire s'il y a un métier dans le travail social qui est le plus inclus qui est le plus comment dire démocratisé c'est bien l'EJE puisqu'elle est amenée à accompagner n'importe qui il n'y a pas besoin d'avoir un problème pour être en contact avec une EJE ce qui est je trouve extraordinaire parce que vous avez du coup vous avez la possibilité d'avoir un impact énorme moi j'ai toujours dit vous avez l'avenir pour ceux qui passent par vous attention parce que quand on parle de crèche je crois que c'est que 30% des enfants qui ont une place en crèche mais vous avez une partie de l'avenir des enfants entre vos mains et c'est vous qu'allez décider si le travail social est obsolète ou pas finalement en tout cas vous pouvez fortement y contribuer il y a tout un côté quand même de prévention où bon même si les parents pensent qu'il n'y a pas de problème on peut dire nous par contre on a vu ça et là il va peut-être falloir aller consulter ou aller orienter vers différents professionnels qui sont plus à même d'approfondir la problématique donc il y a tout ce pan en fait de prévention où nous on arrive en amont mais par contre on peut envoyer après dans les structures spécialisées des enfants que nous on a accueillis qui ne présentaient pas de problématiques au début de premier abord comme ça quand on les voit et puis en observant au fur et à mesure en les connaissant au quotidien en parlant avec les parents en accompagnant aussi les parents ça peut nous amener à des problématiques très diverses qui peuvent aller de l'autisme à des troubles de l'oralité ça peut être assez varié en ce moment on a peut-être des suspicions sur un enfant sur peut-être un cas de boulimie de l'enfant enfin voilà ça peut être plein de choses donc on a ce rôle-là aussi à jouer très clairement et alors est-ce que c'est historique le fait que vous soyez mis de côté est-ce qu'on a besoin de vous alors bon perso non mais l'humanité peut-être les enfants sûrement donc c'est quoi tes skills alors qu'est-ce qu'on par skill tes compétences tes savoir-faire tes savoir-être ou tu sais que comment dire c'est ancré en toi que tu gères ça en tout cas que c'est des choses où ça fait partie de ta boîte à outils privilégiée je dirais c'est mes collègues qui m'ont fait remarquer ça mais je dirais la diplomatie elles m'ont dit que j'avais une manière d'amener les choses soit aux parents soit aux équipes ça peut être quelque chose on se dit mais comment on va aborder ça moi j'arrive et ça passe ça passe très très bien du coup comment comment tu trouves le live écoute le problème c'est que je n'ai pas pu voir le début donc je le regarderai en replay et je vous fais un compte rendu à la fin de comment j'ai trouvé la diplomatie des gens mais mais ouais apparemment j'ai cette faculté là de pouvoir faire passer des messages ça passe bien c'est moi qui le dis ça va les parents ne sont pas vexés il n'y a pas de jugement enfin je peux amener des choses là j'ai dû parler avec une maman en lui disant je pense que là il va falloir aller voir votre médecin traitant et peut-être voir un psy et je sais qu'en général même si c'est c'est bête comme façon de penser je trouve mais on voit toujours les psys comme c'est vraiment on y va parce qu'on a des très gros problèmes alors que c'est bien de voir ces professionnels là pour des choses qui peuvent nous paraître à nous pas grave on va dire mais ça peut débloquer plein de choses et donc quand on arrive en disant oui il faut aller voir un psy alors tout de suite c'est mon enfant a des gros problèmes il est très asocial alors que non peut-être que là il y a juste un souci au niveau de la séparation ce qui fait que en fait votre enfant on trouve qu'il se jette sur la nourriture et qu'on me l'invide et mes collègues m'ont dit mais comment on va aborder ça et j'en ai parlé un peu avec la maman je l'ai amené à lui interroger sur comment ça se passe à la maison qu'elle me parle et au final c'est même elle qui m'a proposé et qui m'a dit mais vous pensez que je peux en parler au médecin traitant oui c'est exactement ce que je voulais que tu fasses donc c'est parfait c'est nickel c'est ça et si jamais après même vous voulez même aller voir un psy parce que ça relève de ce côté là il y a des personnes spécialisées etc et elle était assez ouverte à la discussion et absolument pas fermée là où certains des collègues m'ont dit mais ça aurait été moi mais pas du tout mais jamais elle aurait dit oui donc voilà on va dire dans les compétences un peu on me laisse ces dossiers là des dossiers aussi le soir où il faut reparler d'un incident qui s'est passé dans la journée une chute une morsure bon généralement c'est moi qui m'y colle c'est moi qui appelle qui préviens qui accueille le soir et vraiment ça se passe bien et du ta diversité qui fait le lien entre peut-être la diplomatie mais peut-être aussi le lien de confiance que tu as pu installer avec l'enfant l'équipe et autres ce qui fait que c'est forcément plus on va dire les choses ça passe peut-être plus avec toi parce qu'il y a ce degré de confiance là aussi c'est vrai qu'après pas tous les enfants mais là en tout cas pour cette maman là c'est un petit garçon que j'ai accueilli moi quand il était chez les bébés donc là on est il va sur il a fait ses deux ans donc ça fait un moment que je enfin depuis qu'il l'accueille il y a trois mois donc ça fait un peu plus d'un an et demi que je connais la maman donc effectivement j'ai pu mettre des mots là où certaines de mes collègues sont arrivées dans le groupe cette année où voilà on est arrivés tous les deux nous en septembre du groupe des bébés et du groupe des moyens grands où ils ne les connaissaient pas encore où le lien peut-être n'est pas encore tout à fait établi mais c'est vrai que c'est assez important aussi de pouvoir créer du lien avec les parents et pas forcément que sur des moments où il y a un problème de pouvoir même le soir de discuter un peu avec les parents et c'est un truc qui nous manque le temps quand le soir il est 17h ils sont encore 14 mais il y a à peu près 10 départs en une demi-heure on n'a clairement pas le temps de discuter avec eux alors que des fois il faudrait et il y a certains moments on sait que je pense à d'autres situations où ça va être compliqué de parler on aimerait avoir un temps privilégié avec le parent sauf qu'il y en a 5 qui attendent dans l'entrée donc c'est clairement pas le moment surtout que la disposition de la salle fait que chez moi l'entrée est dans la salle donc si je parle de quelque chose même si je baisse la voix les parents à côté peuvent entendre ce que je dis des fois c'est un petit peu compliqué on n'a pas forcément quand c'est des mordus mordus et mordeurs c'est les grosses problématiques en ce moment nous sur ma crèche on n'a pas forcément envie que les autres parents entendent qu'il y a ces problématiques-là pour tel enfant donc bon on se dit bon mais pas ce soir nécessaire une autre fois et quand vraiment on ne peut pas on a toujours la solution de prendre rendez-vous avec les parents pour qu'ils viennent sur un autre temps et qu'on puisse avoir le temps de discuter et encore dans ces moments-là quand on leur propose souvent la première réaction c'est ça fait un petit peu comme quand vous êtes convoqués à l'école parce que votre enfant il a fait quelque chose qui ne va pas et du coup ça fait vraiment très convocation alors que pas du tout c'est juste qu'on veut discuter et voir comment vous ça va à la maison et faire de l'échange et les parents le voient pour la plupart je ne parle pas pour tout le monde parce que je ne veux pas parler pour tous les parents non plus je ne les connais pas tous mais la plupart ça fait vraiment rendez-vous chez le dire l'eau alors que non pas du tout je suis là pour vous accompagner je ne suis pas là pour vous gronder ou pour vous dire ce qu'il faut que vous fassiez mais pour qu'on trouve des solutions ensemble vous avez aussi du coup un rôle sur la comment dire l'appropriation du lien d'accompagnant c'est à dire que si entre guillemets vous arrivez à créer une relation de confiance avec le parent peut-être qu'il sera plus à même de moins le vivre comme comment dire comme quelque chose de compliqué après c'est à dire s'il y a d'autres travailleurs sociaux qui arrivent derrière et au contraire si vous faites de la merde du coup nous on récupère des gens qui sont en mode ouais je vais encore me faire juger etc mais vous avez vous avez vous tenez en fait on tient il y a quelque chose quand même une responsabilité vous avez une responsabilité qui est assez énorme on te demande s'il y a des écrits dans ta structure oui alors du coup l'écrit les transmissions c'est je vois que du coup Mélanie parle de du coup la diversité parle de des transmissions donc d'ailleurs ce mot je l'aime pas je suis partie du petit aparté je suis partie du groupe de gens qui n'aiment pas les mots qui renvoient au tout ce qui est vocabulaire militaire dortoir transmission voilà c'est ça ça fait au cahier de vie c'est bien non cahier de vie c'est un peu plus vivant c'est plus chaleureux cahier de vie aïe 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 après chaque équipe trouve ce qu'il veut je suis un peu relou avec les dortoirs les réfectoires allez chambre s'il vous plaît voilà mais du coup on passe beaucoup par l'écrit ou ne serait-ce que noter vraiment tout ce que nous disent pas vraiment tout 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 mais noter vraiment ce que nous dit le parent le matin pas juste de tout va bien le TVB bon ben vraiment il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire mais de pouvoir noter même les petites améliorations on a vraiment tout de noter et après on peut faire aussi des écrits un peu plus poussés dans le sens où si on fait des observations un peu plus poussées on a des grilles on peut faire des espèces de on fait beaucoup moins de compte rendu que dans la protection de l'enfance je passe beaucoup moins de temps au bureau je pense que les éduques les éduques je fais vraiment quand j'y suis c'est que vraiment j'ai du détachement donc pas souvent voilà après j'ai le petit effet interstellar c'est que moi je pense que ça fait 5 minutes mais en fait ça fait 2h30 que je suis partie voilà donc c'est un peu compliqué mais oui on passe beaucoup par ce moyen là pour pouvoir marquer nos observations et on a mis en place là depuis quelque temps l'air c'est une vie que j'avais mis au point je suis assez fière de suivi des enfants avec par âge ceux qui sont censés à peu près dans ces eaux là avoir acquéris acquis d'ailleurs pas acquéris dans la fatigue bref pour quelqu'un qui a cheval sur les mots bon voilà c'est pas grave je veux des vacances mais ça n'existe pas en ce moment je m'excuse au nom de la communique je m'excuse j'ai été désagréable je supporte pas les grammars nazis c'est pour ça je me auto-censurais je ne supporte pas les gens qui font ça et je viens de le faire donc voilà je me supporte t'auto-flageller à la fin du live carrément mais du coup il y a toute une petite liste auxquelles on peut se rapporter et on peut voir se dire tel enfant est-ce que ça va et finalement se dire que là il y a un truc qui cloche sur le langage parce qu'il ne remplit pas ces choses-là alors qu'il devrait l'avoir fait depuis peut-être plus de 6 mois voire un an voilà on va commencer à se dire oui là il faut vraiment faire des observations on t'entend plus terrible la censure ouais non mais tout d'un coup ça s'est coupé il n'y a que moi ou on entend non ah non bah je désolé terrible terrible là il n'y a plus chouette terrible la censure qui s'est qui s'est mis la dernière fois c'était il y avait un tu as regardé Twitch ou tu es toujours sur Discord là ouais peut-être peut-être pendant ce temps-là le chat ont une discussion incroyable sur est-ce que les éducs de protection de l'enfance restent dans le bureau ou est-ce qu'ils sortent de temps en temps pour ma part je n'en sais rien du tout oui c'est une légende pour les éducs qui bossent on va dire oui parce que j'ai fait mais ça marche je ne touche plus à rien touche plus à rien je t'en prie on est là le retour j'ai vu une petite discussion des éducs sur le bureau sur pas le bureau etc travail social obsolète ou plus beau métier du monde ça dépend des jours on va rejoindre la team en mode alors bon aujourd'hui c'est plutôt une bonne journée donc du coup ça va je sors de la danse donc je voudrais dire mais hier je vous aurais dit marrenez-vous non on va dire que c'est c'est à dire que c'est obsolète dans le sens où je pense qu'on a quand même besoin de nous sinon on aurait fermé absolument toutes les crèches pendant le premier confinement bon là clairement nous on est restés ouverts voilà à accueillir du coup on s'est dit une vingtaine d'enfants qu'on ne connait pas pas de familiarisation allez go c'est très bien passé mais bon voilà donc du coup oui effectivement on a quand même encore besoin de nous parce que les parents ont besoin d'aller bosser en fait et puis travailler avec des enfants de moins de 3 ans en télétravail à la maison ils ont bien vu certains parents c'est compliqué c'est un métier c'est un métier oui moi j'aime bien ce concept de non mais garder les enfants et télétravailler ouais alors je ne sais pas quel travail tu fais je ne sais pas et après on nous dit non mais il ne faut pas mettre les enfants trop devant les écrans alors comment je fais je ne peux pas travailler et avoir mon enfant enfin je ne sais pas l'autonomie ce travail mais bon ça s'acquiert quand même au fur et à mesure c'est à dire qu'on ne peut pas laisser un enfant en autonomie il y a 18 mois ça va être très compliqué c'est ça voilà donc du coup oui non là on a quand même encore un petit peu besoin de nous mais après le plus beau métier du monde enfin moi je ne changerai pour rien au monde je pense qu'on avait discuté avec des collègues en disant si on ne faisait pas ce boulot là qu'est-ce qu'on ferait d'autre je cherche encore la réponse de ce que je ferais d'autre vraiment je ne sais pas du tout donc ce n'est pas un choix en fait c'est une nécessité déjà pour bien manger à la fin du mois donc oui il va falloir travailler à un moment donné donc oui mais non je ne sais pas ce que je ferais parce que je m'éclate dans mon travail mais s'il y a des jours où c'est qu'effectivement je rentre à la maison je suis contente d'entendre le silence en rentrant parce que la journée a été dure mais pouvoir être accompagner les parents accompagner les enfants accompagner les équipes aussi moi c'est un truc qui m'éclate personnellement et puis après même si on n'a pas on a ce côté un peu où on peut penser que c'est un métier pas gratifiant parce que on peut avoir des petites réflexions dans le privé ou même ça dans le pro de dire non mais t'es fatigué mais tu poses avec des enfants ça va tu joues au Lego toute la journée alors oui et non voilà moi je pense que ceux qui ont ces réflexions là n'ont jamais eu d'enfants ou n'ont jamais passé ne serait-ce que deux jours avec des enfants de cet âge là je pense des fois je leur réponds mais vous savez vous pensez que je fais quoi toute la journée que j'enfile des perles alors aujourd'hui oui certes j'ai fait ça mais j'ai pas fait ça mais bien j'ai fait autre chose j'ai joué avec des feuilles ok et c'est du boulot hein bon voilà mais il y avait il y avait un objectif derrière en enfilant des perles pour la motricité etc enfin voilà tu peux vous sortir tout le truc pédagogique et éducatif il n'y a pas de problème mais effectivement dans les faits j'ai enfilé des perles oui mais à côté de ça on a quand même le retour des familles alors depuis le confinement je trouve que c'est un peu plus on a moins de amusez-vous bien le matin tu me parles à moi amusez-vous bien t'es sérieux donc là on en a beaucoup moins on a plus des bons courages même si aux parents ne s'inquiéter pas c'est notre métier donc ça va bien se passer on n'a pas besoin de courage ça va aller même si des fois ils sont bien placés c'est pas des fois chelou le parent qui qui te confie son enfant en mode bon courage bon courage je vous pleure vraiment quand en plus il a passé une nuit pourrie une soirée pourrie en nous donnant en mode vraiment bon courage parce qu'il va être relou merci c'est gentil voilà on va se préparer pour la journée plaisir après on a quand même les parents qui sont quand même un côté un peu reconnaissant donc ça c'est plutôt cool et puis même d'avoir ces petits moments avec les enfants où on se dit mais ce moment là est juste génial et voilà cette semaine on a enlevé les masques enfin et anecdote qui était hyper mignonne et assez rigolote je finis de changer la couche d'un enfant et je le porte pour le descendre du plan de change je pouvais pas ouvrir l'escalier et il se colle contre moi et il colle sa joue contre ma bouche assez fort et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais il continue à s'appuyer je lui dis tu veux un bisou il s'est mis à rire en appuyant sa joue en fait ouais t'as vu que j'avais une bouche tu veux un bisou quoi le truc trop mignon mais j'ai pas pour ça ce genre de truc genre de câlin de bon ben c'est assez gratifiant de se dire le lien attachement il y a aussi le côté avec le lien attachement c'est quand les enfants sont hyper collés à nous et que au bout d'un moment il y a un truc qui se passe ils ont plus besoin de nous mais je trouve ça tellement génial je me dis ça y est j'ai fait mon boulot quoi il a plus besoin de moi j'ai mis en place tout ce que j'avais à mettre en place avant et il peut aller jouer et découvrir plein de trucs sans être collé systématiquement à moi et et ça c'est hyper gratifiant je trouve sur notre travail voilà de se dire ça c'est chouette il est plus collé il va il va jouer tout seul quoi yes bon et puis nous ça nous arrange parce qu'on a des trucs à faire à côté donc il faut bien qu'il soit décollé à des moments mais mais donc voilà ouais donc je pense que je ne changerai pas de boulot rien au monde mais après si un jour on a plus besoin de nous c'est que ils ont trouvé un autre système pour que les parents puissent profiter encore plus de leur enfant et les avoir peut-être un peu plus avec eux est-ce qu'ils travailleront moins est-ce que les robots chiens les robots chiens exactement voilà qui sont en train de le développer c'est covid friendly ça ne se met pas en arrêt maladie et ça ne souffre pas de burn out voilà pas du tout ça va je te remercie beaucoup je t'invite à rejoindre le salon j'annonce le salon je vais venir une dernière fois vous voir je vais faire un petit laïus petit monologue c'est important avec le chat et je vais revenir vous voir moi ça m'intéresserait effectivement une chatte à la crèche elle a mis un petit pavé dans la mare qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'avez pas été travailleur social donc je vais revenir vers vous le salon pour le savoir si vous avez la réponse ou en tout cas des éléments de réponse avant ça avant ça petit résumé est-ce que le travail social est obsolète ou est-ce que c'est le plus beau métier du monde tout dépend de ce qu'on va appeler le travail social comme je vous l'ai dit moi je parle plutôt d'action sociale pour moi le travail social c'est-à-dire le travail l'action de la production etc elle ne se pose pas c'est plutôt l'action sociale qui se pose et qui sont ces membres de l'action sociale est-ce que c'est l'apanage des travailleurs sociaux je ne pense pas comme on a dit le travail social il faut être humble il faut être vraiment humble aujourd'hui c'est-à-dire qu'on agit nous à notre endroit et que effectivement si on n'a pas le soutien nécessaire si la personne qu'on accompagne n'a pas l'écosystème autour de lui qui est aidant ou accompagnant ça ne marche pas exemple tout simple c'est pas parce que vous voulez un logement que vous allez en trouver un forcément voilà c'est un petit peu ce principe-là donc est-ce qu'il est obsolète aujourd'hui dans ce côté vocation dans ce côté sacerdoce etc oui je pense et je l'espère très honnêtement je l'espère est-ce que il est obsolète à travers sa façon d'être fait oui clairement le fonctionnement en silo le fait que ce soit une chiant-ligue on parle de cas complexes aujourd'hui quand la personne elle est en protection de l'enfance et affiliée à la MDPH c'est-à-dire que pour eux complexe c'est juste que c'est juste deux organismes différents pour moi le travail social il est obsolète aujourd'hui parce qu'effectivement on a un management dégueulasse et même le mot management du coup qui ne correspond pas du tout à ce qui devrait être fait dans le travail social on ne peut pas fonctionner à travers des objectifs on ne peut pas fonctionner à travers des gens qui ont des techniques de management mais aucune comment dire aucune finesse d'esprit aucune finesse humaine ce n'est pas possible est-ce qu'il est obsolète aujourd'hui le travail social par rapport à l'ensemble du système oui on est revenu beaucoup là-dessus le système il est vérolé à tous les niveaux que ce soit au niveau des process administratifs on m'a lancé sur Seraphim PH etc que ce soit au niveau de la formation aussi aujourd'hui je suis désolé nombre de formateurs forment au travail social sans savoir ce que c'est sans avoir pratiqué sans savoir ce que c'est ce petit détail sans savoir vraiment ce qu'il faut on nous parle aujourd'hui de compétences on n'apprend même pas aux futurs professionnels à se connaître eux-mêmes à avoir cette qualité relationnelle on travaille aujourd'hui l'observation à travers juste une feuille de papier à quelle heure donc pour moi effectivement il y a tout un système qui est à revisiter ça reste l'un des plus beaux métiers du monde ça reste l'un des plus difficiles les métiers de l'éducation sont les plus difficiles que ce soit parents enseignants ou travailleurs sociaux parce qu'effectivement ça ne dépend pas que de nous et que ça dépend d'énormément de choses c'est le plus beau métier du monde parce qu'effectivement si on oublie si on oublie tout ce qui a été créé uniquement pour rationaliser l'argent uniquement pour rationaliser énormément de choses ce qui fait la beauté de ce métier bah oui c'est l'humanité c'est ces petits moments qu'on crée avec les personnes c'est ces moments difficiles et c'est ces petites victoires c'est ça qui est assez beau je me souviendrai toute ma vie d'un moment moi dans ma carrière pro transfert je reviens de transfert ça faisait deux semaines que je reviens on m'appelle au bout de quatre jours en disant Kevin en fait le veilleur de nuit faut qu'il rentre il est malade faut que tu retournes est-ce que tu peux retourner en transfert ouais ok j'y vais j'y vais je suis vénère enfin je suis vénère j'y vais je dis oui parce que je me dis bah ça va être cool ça va être cool surtout pour te mener mais j'y vais je me dis ouais je suis quand même fatigué mais ça va le faire j'arrive on fait deux heures de route pas un collègue m'accueille pas un ils sont dans la cuisine etc en train de fumer leur clope par contre qui m'accueille bah c'est un résident qui ne fait pas ça d'habitude qui ouvre la porte me prend par la main me sourit je m'a jamais fait ça de ma vie m'amène et me dépose à la cuisine c'est la je l'accompagnais sept ans ce monsieur c'est la première fois de qu'il montrait un signe de reconnaissance pas de reconnaissance mais de qu'il me comment dire qu'il me connaissait moi et là il l'a fait et là je me suis dit et ça m'a marqué et ça me marquera à vie en fait c'est pas pour les collègues qui sont pas venus me dire bonjour ni rien non c'est pour ces personnes là et que cette personne là c'est le seul signe qui m'est fait en sept ans d'accompagnement quotidien tous les jours et c'est pour ces moments là qu'on travaille c'est pour ces moments là que c'est le plus beau l'un des plus beaux des métiers c'est pour ces petites victoires aujourd'hui on est je trouve dans une dans une crise ou dans un contexte où encore une fois j'invite tous les travailleurs sociaux à s'émanciper j'invite tous les travailleurs sociaux à se sentir légitimes pour dire je pour parler pour ne plus être invisible pour ne plus laisser Pierre, Paul, Jacques qui n'y connaissent que dalle parler d'accompagnement de parler de concepts de théorie qu'ils maîtrisent oui mais parler d'accompagnement on est tout à fait légitime à parler d'accompagnement notre coeur de métier je pense qu'il est temps de s'émanciper de créer notre propre savoir de savoir pourquoi on fait certaines choses sans se laisser guider par des putains de process qui vont nous dire d'en haut on prend le Covid ils ont attendu un mois avant de pondre plein de choses comme si pendant un mois on s'était tourné les pouces comme si pendant un mois systématiquement on va dire ah non non on va attendre que l'ARS ou autre nous pondent un bon livret etc oh donc je pense qu'il est obsolète à ce niveau là sur ce problème de légitimité vraiment il y a quelque chose à voir là dessus et il y a quelque chose qui est historique aussi je trouve que le travail social aujourd'hui est qu'un enfant qui attend de papa et maman qui donne sa direction et il est temps que l'enfant grandisse et il est temps que l'enfant apprenne à dire je donc tous les travailleurs sociaux tous ceux qui veulent y rentrer pour pouvoir enfin se sentir légitime à parler et enfin proposer des solutions adaptées intéressantes innovantes ou aussi oser comment dire oser s'opposer à des directives qui sont what the fuck oser s'opposer à des directions pas à des directions des personnes mais à des comment dire à des chemins qu'on nous amène à prendre où c'est what the fuck et expliquer pourquoi voilà c'était mon petit mon petit mon petite analyse mon petit ma petite analyse à moi là dessus je comprends plus pourquoi on nous avait dit que 10 minutes chacun excellent et oui je m'en fous c'est mon live je fais ce que je veux la team mamie est d'ailleurs partie 23h18 elle est au lit la team mamie la tisane est déjà ingurgitée c'est important le pisse mémé je vais retourner une dernière fois dans ce magnifique salon assez bordélique mais absolument génial pour les remercier et peut-être pour avoir un semblant de réponse de qu'est-ce qu'ils comment dire qu'est-ce qu'ils auraient fait si jamais ils n'avaient pas été dans ces métiers là hop j'y vais j'y retourne tac j'allume quelle forte ah l'envie des insultés voilà 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 la dernière scène qu'ils ont préparé il y a des insultes qui m'en se plaît vraiment c'est terrible mais quelle bande d'enfoirés tous et bien c'est pas grave moi je finis le live comme ça non et ils reviennent tous parce qu'ils savent que je suis capable de le faire il était caché coucou pour montrer l'invisibilité des travailleurs sociaux oh oh c'est beau ça ça c'est beau il y a une symbolique l'invisibilité des travailleurs sociaux effectivement ah non c'était juste histoire de faire chier ah bah ça passe d'ailleurs je fais juste une idée de Cyril écoute Cyril voilà comme parole dernière fois dans mon live euh non merci merci à vous merci à vous parce que la foule je vais te te recentrer Cyril parce que là tu es coupé et ça me ça me dérange ah ouais en plus c'est ça non c'est pas la censure la coupe de cheveux carrément ouais la censure la tête quoi hop et c'est mieux c'est beaucoup mieux je raisonne oui je raisonne c'est quelqu'un ce n'est ce n'est pas grave est-ce que rapidement voilà rapidement très rapidement parce qu'il faut conclure ce live qu'est-ce que vous auriez fait si jamais vous n'auriez pas été travailleuse sociale moi ben soigneur animalier ou primatologue les enfants les singes non ouais ah bon excusez ah ouais clairement ouais les animaux ok les animaux je sens que je vous pose une colle salta banque salta banque c'est pas commercial pardon j'ai eu été commercial dans ma vie j'ai eu été commercial tu fus je fus éleveur de canard ouais bientôt éleveur de canard team coquin team coquin team coquin forever est-ce que il y a d'autres ouais moi j'aurais fait dans l'artistique ou la communication des médias artistique communication c'est deux semaines que ça ouais ok est-ce que j'aurais fait comme toi artistique comme ou même si j'avais pu jeux vidéo jeux vidéo stream tout ça streamer gamer ça c'est beau ça voilà finalement peut-être à l'heure sociale c'est juste qu'on a raté notre voix et que c'est une voix par défaut je trouve le mec recommence dans le côté fuyez ce métier donc on a une primatologue un saltimbanque une gameuse une artiste ou dans la com du coup il nous en manque deux qui n'ont pas qui n'ont pas répondu et coucou il fallait vraiment choisir je pense qu'avec du talent évidemment il y a du talent aussi j'aurais brûlé les planches à Broadway c'est plus les gars je pousse ça aurait été cool mais il faut du talent pour ça donc du coup je suis éduque c'est ce qu'il y a redouvé le blason j'ai raté ma vocation du coup je suis éduque voilà je fais pareil du coup mais à la crèche et comme le public n'est pas hyper hyper tatillon ça passe quoi tu as des applaudissements tout le monde tu as des applaudissements tu as des applaudissements tu as des applaudissements tu as des applaudissements les crocodiles là nickel tu vois je vois je vois les deux actrices du coup tu as même si rien du tout ce métier là je n'aurais rien fait j'aurais fait de l'autre côté les chômeurs je ne me vois pas faire autre chose ouais donc ok c'est vraiment pour ça parce qu'effectivement ça pose ça pose cette question là et toi alors moi c'est de base je pense mais je pense que je vais finir formateur de base moi je suis dans la pédagogie plus plus je n'envisage pas d'apprendre quelque chose si tu es dans le but de le transmettre et je pense que toutes mes activités professionnelles ou autres sont dans ce but là donc là ça passe ça passe par l'éducation spécialisée ça passe par la coordination ça passe par de temps en temps des places de formateur ça passe par le twitch mais je pense que quoi qu'il arrive un métier qui me permette en fait non pas de dédressons parce que c'est pas la même chose mais de transmettre d'armée d'outiller les gens ouais peu importe ce que c'est voilà pour pouvoir répondre on va finir là dessus merci 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 à tout le monde merci de vous être mobilisé autant de temps c'est grave cool vous êtes grave chouette merci pour ce moment merci les viewers les colloques et tout d'être là c'est grave cool encore une fois comment dire twitch sans personne c'est vraiment chiant mais avec vous c'est génial des bisous voilà des bisous à tout le monde je peux faire de la pub à quelqu'un là qui va faire du streaming bientôt Cyril non sur ta chaîne vendredi soir on fait la radio libre à 20h30 et on va parler un petit peu de ce qu'apporte le tatouage en tout cas ce que ça peut provoquer justement dans le travail social parce que ça fait souvent des réactions les tatouages ouais putain je suis pas là je ne serai pas là je suis un spectacle mais j'invite tout le monde à aller voir ce live des bisous des bisous tout le monde voilà j'arrête ce stream avec une scène magnifique que vous connaissez bien sûr qui est où qui est pas là je ne la trouve pas voilà c'est terrible scène de fin celle là allez bisous on 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 on